Et oui c'est live, bonsoir tout le monde, bonjour tout le monde, Gigi Bloudi, il est 11h, ça va super bien, et toi comment tu vas CND ? J'ai bien dormi, j'ai repris des forces hier malgré la chaleur, et là on est parti pour la plus belle journée de cette DreamHack Valence avec les quarts de finale, les deux demi-finales qu'on suivra à partir de 14h, et la finale qui est prévue aux alentours de 22h, à mon avis vu le délai et déjà le retard qu'on est en train d'accumuler puisque les équipes ne sont pas encore connectées au serveur, on va peut-être partir sur une finale à 23h, quelque chose comme ça ? Non, je ne pense pas, je ne sais pas si tu as vu, le planning est quand même assez large, c'est-à-dire que pour un BO3, utiliser 3h c'est quand même assez énorme, 3h30 des fois. Si on a des super belles demi-finales, ça ne va pas passer. 3h, je ne sais pas, alors on a un beau canapé, on a des gens qui sont motivés. Notre track sur la gauche, ça commence un petit peu à s'affaisser. Pas du tout. Bonsoir, messieurs, bonsoir, bonsoir, il est 4h du matin, non, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Nous, on est bien réveillés avec Zouper, on est prêts à commenter derrière vous l'autre quart de finale, et comme vous disiez, un planning assez large. Par contre, une demi-finale à 14h, une finale à 22h, ça ne va pas avancer un peu si jamais c'est 14h ? On fait le temps d'aller à la page. Les deux demi-finales sont castes en fait. Ok d'accord, c'est parce que ça va l'alterner. C'est pour ça qu'ils voient quand même assez large, ils voient des overtimes des 3 maps, et après on voit souvent les matchs, chaque map, ils mettent du temps. On espère, on espère avoir des matchs serrés et de l'overtime dans tous les sens. Espérons-le, des gros matchs comme ça, c'est faisable. Sinon, pour LDS et que ça soit des stompes pour arriver jusqu'en finale et gagner rapidement, comme ça, on peut aussi se faire plaisir avec du skill international et que ça se finisse en deux maps. Il y a plein de choses qui peuvent arriver, comme ça au moins dans notre soirée, on peut se faire plaisir. Mais bon, c'est vrai que vu ce qui s'est passé hier avec les overtimes et des gros matchs, espérons qu'on va voir ça. De toute façon, là, il y a huit équipes. Alors, on va vous montrer le bracket de la Dreamhack Valence, chaotique, parfait. Alors voilà, donc premier match, Hellraiser contre Outbreak. Donc honnêtement, certes, Outbreak ont montré du bon niveau, mais Hellraiser sont vraiment favoris. Donc je pense que si on devait faire... Ils ont quand même un petit peu peiné à un moment dans les phases de poule, notamment contre les Planet K Dynamics, où ils ont eu vraiment beaucoup de mal à s'imposer, 16-14, on se rappelle, sur Nook, pour le match du groupe A en winner bracket. Ouais, mais après, c'est VO3, comme on sait, normalement les VO3, c'est pas du BO1, c'est ceux qui ont plus d'expérience et qui sont favoris, normalement, ils le gagnent assez facilement. Donc je sais pas pour vous, vous mettez qui, Hellraiser ou Outbreak ? Oulah, Hellraiser. C'est compliqué. Hellraiser sur du BO3, je mets Hellraiser sans froncer l'essentiel. Sur le BO3, Outbreak a peiné à gagner contre Webspell, si je me souviens bien. Non, Platinum ou Webspell ? C'était Webspell, ils ont gagné en overtime. Ne dénigrons pas Webspell. Ouais, ne dénigrons pas Webspell, mais Hellraiser est quand même un degré plus au-dessus. Donc je pense que Hellraiser, assez facilement, va s'imposer et va passer en demi-finale. Et après le deuxième match, tout simplement, Epsilon contre Evergaming. Ça nous laisse présager une super demi-finale Hellraiser-Epsilon, puisque Epsilon ne devrait pas avoir trop de problèmes face aux anciens Wizards. Ça va être un match où je ne vois pas Epsilon galérer sur ce match-là. Vous pensez que ça sera plus serré sur Hellraiser Outbreak ou Epsilon Overgaming ? Ouais, Epsilon Overgaming. Epsilon Overgaming. Parce que là, c'est quand même, Overgaming est top 1 espagnol, Epsilon top 3 français. Et on est un peu contre Platinum, mais Epsilon ne se mentons pas. Oui, mais c'est parce que c'est une équipe française, c'est pour ça. Ils n'auraient pas galérer comme ça contre une équipe espagnole. A voir, à voir. Est-ce que vous pensez que c'est quoi ? Est-ce que c'est Overgaming qui est un peu en dessous ou c'est Kik qui a vraiment fait des bonnes perfs dans ce groupe D, c'est ça ? Dans le groupe D, je pense que c'est juste Kik qui était à son bon niveau, Overgaming est peut-être un peu en dessous. Mais après, ça reste quand même des joueurs qui sont habitués à jouer des matchs importants contre des grosses équipes. Mais ils n'ont jamais réussi, sauf à quelques reprises NIP ou LDLC genre de choses. Globalement, c'est une équipe qui n'est pas là pour gagner un tournoi et qui doit se retrouver autour du 15 top 20 euros. Ce n'est pas ce qui se fait de mieux. Ouais, mais bon, on est en Espagne. Ouais, mais c'est Epsilon. Avant, on verra bien comment va se passer les débuts de ce match-là. Nous, on va se concentrer sur le troisième quart de finale. Kik Platinium, on est content de les voir les Platinium arriver à ce niveau-là, non ? Carrément ! Je ne suis pas content, c'est clair et net. Maintenant, je n'ai vraiment pas envie qu'ils s'arrêtent là. Ils ont clairement le niveau pour aller au moins en demi-finale. Le match qu'on a retransmis hier avec Momin, c'était juste phénoménal. On avait un Hulk impressionnant. On avait un Maten qui était impressionnant. Mais il n'y avait pas que lui. Il y avait du Storen aussi qui était imba. Toute l'équipe était on fire. Et ils méritent largement leur place en K et ils méritent pas du tout d'ailleurs de se faire éliminer direct en K. Alors, il faut faire attention quand même. Pour moi, ils ne perdront pas qu'on Kik. Il faut faire attention. Kik, ils sont exceptionnels. Peut-être, ils sont sortis premiers de leur groupe face au overgaming. Mais avec ce que nous a montré Platinum hier, notamment face aux Epsilon, je ne vois pas les... Pour moi, les Platinum sont favoris de ce match-up face au Kik. Il n'y a pas de suspense. Oui. Il faut faire attention. Pas de suspense ? Ils sont légèrement favoris, je dirais. Non, je ne pense pas que Platinum soit favori. Moi, je mettrais Kik favori. Non, non. Moi, je fais Platinum. Parce que Kik, c'est ceux qui ont l'expérience, c'est ceux qui ont pas mal de compétition sous les noms. Là, ils sont au quart de finale. Ils n'ont plus que trois joueurs de la line-up historique de Kik. Il reste MUT, Fox et RMN. Il reste le Magic Fox. Mais sur ce match-là, pour moi, Platinum doit gagner, doit passer. Moi, là-dessus, je ne suis pas catégorique. Kik ont beaucoup plus d'expérience que Platinum. C'est leur première compétition en international. Ils sont au quart de finale. Je vous assure que je préfère avec Platinum, mais Kik sont favoris. Après, certains verraient les choses. On peut tous voir Platinum avancer jusqu'en demi-finale. Ça nous le serait présagé à une demi-finale 100% française. Encore une fois, LDLC-Platinum, ce serait la première rencontre dans ce tournoi entre les deux équipes. Et donc, vu qu'on vient d'en parler, le quatrième quart de finale, celui qu'on va commenter juste après, ce sera donc LDLC contre Planet Key Dynamics. Bon, LDLC, pour l'instant, un parcours plutôt sans faute, sans trop de problèmes. Planet Key Dynamics, qui n'est pas passé loin d'un exploit en mettant pas de ronde à Hellrisers. Planet Key, l'équipe un peu controversée du moment, avec Kly et la polémique du Vagban, etc. Donc, pour l'instant, ils prouvent qu'ils font de belles choses, qu'ils sont capables de faire de belles choses en LAN. Est-ce que vous pensez qu'ils sont capables de battre Team LDLC ? Franchement, réponse. Honnêtement, Team LDLC, normalement, sont favoris. Mais il faut faire attention, comme tu l'as dit, ils ont failli battre Hellraiser. Hellraiser, c'est les favoris du tournoi. Planet Key, ils n'ont rien à perdre, alors que Team LDLC, en ce moment, ils montrent du bon niveau, ils ont peut-être une petite pression. Mais logiquement, LDLC serait favori. Mais il faut faire toujours attention, c'est une nouvelle équipe. Je pense que tu peux toujours te faire surprendre, c'est clair et on ne va pas la prendre. Sur un BO3, je ne vois pas cette équipe-là battre les LDLC. Mais voilà, après, sur un BO3, c'est la réalité des choses, c'est que LDLC est devant. C'est un des deux grands favoris du tournoi. Ça serait une très grosse contre-perf, 5 clés en quart, contre Planet Key. Donc on les attend tous, je pense que tout le monde les attend, que ce soit les Français, les Allemands ou n'importe qui les attend en demi. Oui, carrément. Là, ça serait une énorme surprise de ne pas les voir passer cette équipe allemande. Maintenant, il faudra se méfier parce qu'ils ont montré des belles choses face au Hellraiser. Ils ont montré aussi leurs limites sur le même match. C'est-à-dire, quand tu te retrouves à 14 points sur nœud, tes adversaires qui sont à 8 points, et que tu n'arrives pas à concrétiser ce genre de situation, ça veut dire aussi que les Planet Caves ont des certaines limites dans la concrétisation d'un match. Donc je ne suis pas convaincu que cette équipe-là puisse mettre une map à LDLC. Et sinon, vu la répartition des Français dans ces cas, est-ce qu'on pourrait espérer avoir trois Français en demi-finale ? Oui, carrément. Logiquement, oui. Logiquement, Epsilon et LDLC doivent passer. Le seul suspens, c'est du côté des Platinum. Platinum, oui. Mais globalement, je ne pense pas que les... Je pense qu'on va avoir une demi-finale 100% française. Si Epsilon augmente son hausse, son niveau de jeu par rapport à hier, on a vu que les Hellraiser étaient un peu fébri dans ce début de LAN. Il y a peut-être moyen d'avoir une finale 100% française. On peut voir que Kik avait éliminé les CM à la Dreamhack Valence à la première LAN à terre. Donc les Kik, ils sont là. Ils sont présents. Ils se sont dit, bon, après CM, c'est ta première LAN ? T'es une équipe française ? Ah, je pourrais vous éliminer encore. Allez. C'est ça qu'il faut faire attention. Kik ont l'expérience, alors que Platinum, non. Mais bon, espérons que Platinum, vu ce qu'ils ont fait au match précédent, ils ont montré quand même du bon niveau. Après, Kik, moi, je trouve qu'ils sont vraiment forts. Donc, première team portugaise. Je pense qu'avec ce match et le match qu'on va commenter, c'est des matchs qui peuvent faire vraiment la différence. Donc, on peut voir que... À première vue, il y a des problèmes de son du côté des joueurs allemands. Pour l'instant, ils ne sont pas en train de se connecter sur le serveur. La première map du BO3 entre Kik et Platinum, elle, va commencer dans quelques instants. C'est sur Inferno, à première vue. Une map où on a vu, mon cher Bloody, que les Platinum étaient plutôt bien en place. Même s'hier, face au G-Bots, la deuxième map, ils ont fait le bon choix de ne pas repartir sur Inferno et leur donner une possibilité de revanche. Ils sont partis sur Dust2. On avait bien senti que les Platinum étaient au-dessus au niveau du skill. Ils sont partis sur la map idéale pour eux. Donc, Platinum, face à Kik, en première map de ce BO3, Ludy, moi, je donnerais quand même avantage au Platinum. Vantage au Platinum, ouais. Je pense, peut-être, que c'est un petit peu présomptueux de dire ça. Je ne sais pas. Moi, comme le dit Moman, les Kik sont là pour faire une bonne prestation. L'année dernière, c'était les bêtes noires des Français, ils ont sorti pour Mystique. Faire attention quand même. Est-ce qu'on a les trois maps déjà ? Je vais te donner ça très très vite. On aura Inferno, Dust2, Nook. Inferno, Dust2, Nook. J'allais dire Inferno, Dust2, Cobblestone. Inferno, je pense que Platinum peut gagner. Et sur Dust2, je pense que Platinum peut gagner aussi. Je pense qu'il peut gagner sur toutes les maps. Et plus en plus, historiquement, un Nook, c'est historiquement une map française. En général. Les équipes françaises ont toujours plutôt pas mal dessus. Donc, Je les vois gagner ce BO3. Ok, on a bien compris que tu étais 100% show-in. Ouais, carrément. Mais en même temps, si on ne l'est pas, qui va le faire pour nous ? Ce n'est pas les joueurs espagnols. Moi, j'ai mis un petit doute. Je dirais que Kik peut au moins mettre une map. Et si son show, gagner le match. Donc, je mettrais dedans, toi. Ouais, je mettrais dedans. Je pense que Platinum va gagner Inferno. Il va perdre des deux et il va gagner. 2-0. Voilà. Fair enough. 2-0. 2-0 pour toutes les équipes françaises. 2-0. Voilà, pour moi, il n'y a pas de débat. Au moins, c'est clair et net. Voilà. On ne va pas chipoter. Peut-être que tu veux parier avec moi, Maman ? Vas-y, go. Moi, je parie. Je parie sur Kik. Vu que tout le monde est contre Kik, je vais parier sur Kik. Allez, on fait quoi ? 20 ? Ouais. OK. Je le fais, mais parce qu'en fait... Il y a des paris en direct. Nous avons un portugais qui gère la régie. Donc, Pintot, merci déjà pour le boulot que tu fais. Arrobas, Pintot sur Twitter. Et donc, il faut que je le soutienne parce qu'il y a trop de français. Il n'y a pas assez de... Et vu que c'est un voisin, on s'entraîne entre poilus. Et donc, on va voir. Pour l'instant, je pense que les joueurs sont en train de s'installer. Les Allemands ont un problème de son sur leur PC. Exactement. Ils vont régler ça rapidement. Puis les maps, on va vous dire pour les maps de... Il y a un autre match qui est en train de commencer. Les matchs des Epsilon aussi. Il ne va pas tarder à commencer. Je pense que tu peux avoir les mêmes d'ailleurs, les maps, mon cher Maman. Alors, pour les maps d'Epsilon, on a deux Mirage, deux Nuke et deux Inferno. Ça va être la première fois dans ce tournoi qu'on va avoir Mirage. Elle a déjà été jouée une fois sur Planet Key, Hellraiser, je crois. Si je me souviens bien. Oui, c'est ça. Planet Key, Hellraiser, c'était Nuke. Non, pas Hellraiser, ils ont joué au Planet Key, je ne sais plus. Mais on a switché sur un match qui se passait sur Mirage à un moment. Je ne sais plus lequel c'était. Non, je ne pense pas qu'on ait switché. Non, on n'a pas switché. Franchement, je suis quasi sûr qu'on a vu une fois Mirage. Mais je ne suis pas sûr qu'on l'a commenté. Non, je ne pense pas qu'on l'a commenté. Non, on ne l'a pas commenté. On l'a fini, je crois. On a juste terminé les derniers rounds dessus, je crois. Mais je ne sais plus. Peut-être que je fais une erreur, mais KO, le Réa est d'accord avec moi. Il a une mémoire de ouf, donc à mon avis, on a raison. Comme ça, le portugais a forcément raison. Ou pas. C'est ça. Ou pas, clairement. Il nous pose la question sur le chat. Si jamais LDLC met la roost aux Allemands, est-ce que vous allez passer sur Platinum ? Ah, carrément. De toute manière, à partir du moment où le match est fini, on switche direct sur un autre match. Si les Français sont en train de jouer. S'il y a une roost, on va switcher instantanément. Et je peux vous dire que là, comment c'est parti, les Platinum ? Ils vont mettre la sauce au kick. Parce qu'ils viennent de mettre un pistolet au round perfect en CT au kick. Et les kicks-là, ils ont pris la grosse migraine. On a eu un énorme round de la part de Matten. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on commence sur Platinum ? Ben quoi ? Est-ce qu'on commence sur Platinum Kick ? Est-ce que je jette un coup d'œil à LDLC Planet Key ? Si jamais c'est un match serré, on passe sur LDLC ? Ou est-ce qu'on reste sur Platinum ? Franchement, je pense que tout le monde veut voir Platinum, tout le monde veut voir LDLC. Et Psylone, on sait qu'ils ne vont pas être trop difficiles. Ce qu'on va faire, c'est qu'on commence sur ce match-là. Et tu checks ce qui se passe au niveau de la converse. C'est dès qu'on a l'IP et le live, on go sur LDLC. Et là, on va partir donc KO à la réalisation sur le début du match des Platinum face au kick. Pour voir un petit peu ce qui va se passer sur Inferno. On a Toinu, Fox, Body, Storen et notre ami Maten qui ont mis le pistol round imperfect, mon cher moment, face aux joueurs d'équipe composés, bien sûr, de Mute, de Show 6, de Roman, RMN donc, de Killer Dream et de Fox. Trois joueurs historiques dans cette équipe, c'est Mute, c'est Fox et c'est RMN, deux joueurs un peu moins connus avec Show 6 et Kill Dream, sont en écho. Ces joueurs des kicks qui ont perdu ce pistol round, ils ont quand même acheté des Kevlar, ils sont avec DP 250 et on va essayer de prendre possession de cette vaut Q. Attention, il y a du monde, attention pas de donner le premier kick. Du côté de Toinu qui se fait instantanément des pops, Storen qui réagit, Storen qui va faire le double kill, bien joué de la part de Storen. Il faut réussir à enchaîner, on arrive à passer en force là pour l'instant du côté des kicks. Mute qui vient mettre la pression au niveau de ce back à sable et ça se passe très très mal ce round côté Platinum. Oui, ils sont à 3 contre 2, la bombe plantée, ils ont des armes et là, ils sont bien positionnés, ils vont devoir garder la bombe et là, ça va être très dur pour Hulk et Body. Hulk qui va décaler Vodka pour essayer de tuer le mec grand back. Ils sont deux BP, est-ce qu'ils vont pouvoir réussir ? La bonne smoke de Body pour le grand back pour décaler le BP. C'est parti, il y en a dans le coin qui va pouvoir réussir le tuer, non, il meurt. Et là, ça va être un écho peut-être de... Oh là 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 ! L'écho qui est gagné par les kicks. Ah, c'est dur, dur, dur. Et oui, et finalement, c'était une écho bien gérée de la part de kick parce qu'ils ont fait une flash instante pour qu'il soit 4 à décaler dans le T, puis après directement votre cul. Le problème, c'est que toi, nous, qui n'as pas fait la différence, votre cul qui s'est fait directement sanctionner et Storen qui était en plein milieu de la plaine et qui s'est fait décaler par 4 personnes. C'est franchement dommage, ça peut faire vraiment mal niveau mental. Voilà, le kick, c'est l'affaire, bon combo. Et vous allez voir, vous allez avoir une petite surprise, c'est qu'aujourd'hui, on a mis en place du côté de la régie, tout simplement, les replays. Vous allez pouvoir voir des instants replays sur les plus belles actions quand ça sera possible d'en mettre. En tout cas, c'est parti pour les kicks qui rentrent bien du coup dans leur match. Ils ont perdu le pistol round, les Platinium qui se sont fait un petit peu surprendre. Maintenant, il faut redresser la barre, relever la tête, mon cher moment, du côté des joueurs de Platinium. On remarque qu'ils sont 3 B2 du côté des Platinium. Avec un petit totem, on va voir, est-ce qu'il va se faire sanctionner ? Ils ont tous les deux la même ligne et voilà, bien joué de la part de Hulk. Ça a été directement sanctionné et ça repart directement, finalement, en banane. Alors qu'ils sont 3 B2, est-ce qu'ils peuvent la mettre ? Est-ce qu'il y a eu l'information que, je crois que c'est qui, c'est Baudier qui est B2, il faut qu'il fasse le kill. Il est tout seul. Et pendant ce temps, on a le bon move de Fux qui vient mettre la pression de l'autre côté de la banane qui fait tomber la bombe. Allez, 2 contre 2. Allez, Fux, faut tenir maintenant, attendre la pression de ton coéquipier. Il s'en sort avec ça, ce petit point de vie. Mais c'est pas fini ce round pour les joueurs des Platinium serveurs. On va peut-être réussir à faire tomber une nouvelle fois le bombeur du côté de Fux. Fux qui tombera finalement. Ah, c'est dommage. Baudier qui peut-être arriver dans le dos pour faire un petit kill. Ils sont déjà passés au niveau de cette vodka. Les joueurs des kicks vont pouvoir poser la bombe. Mais c'est bien ce que font les joueurs des Platinium serveurs. Parce qu'économiquement, là, les kicks ne vont sauvegarder au mieux que deux armes. Qu'une seule arme, c'est de jouer un VR maintenant entre Mute et Baudier. Peut-être ce round d'écho du côté des joueurs des Platinium pour rendre la monnaie de sa pièce aux joueurs des kicks. Il est dans le grand bac. Ça va être compliqué de le chercher. Oui, mais il sait qu'il est grand bac. Donc, il a l'information. Donc, c'est le 1 contre 1. Est-ce qu'il va essayer de gagner du temps ? Il monte. Il a l'information. Il va les redécaler. Attention, il est dans le coin. Oh là, il le fait ! Et il le fait, Baudier kick. Est-ce qu'il va avoir le temps pour les avancer cette bombe ? En tout cas, Baudier qui fait tomber tous les joueurs des kicks dans cette histoire. Peut-être le round d'écho des peu cotés des Platinium serveurs. Il faut les avancer cette bombe. Ça va passer. Oh oui, les Platinium qui réagissent parfaitement. Écho contre écho. Chacun son tour. C'est quand même assez affolant. Et là, depuis la LAN, on a vu pas mal d'écho qui passait. Et c'est les CZ qui font toujours la différence. Et les bonnes flashs et les stratégies. Là, je trouve ça vraiment énorme de la part des Platinium. Je pense que là, niveau mental, ils sont bien. Ils ont posé la bombe, ces joueurs des kicks. Ils partent donc sur un round d'achat à 47. Galil pour les joueurs des kicks. Sauf pour Killer Dream qui doit partir, lui, avec tout simplement un Deagle. Mais c'est bien. C'est bien. Belle réaction du côté des Platinium. On n'a pas laissé les kicks prendre les devants dans cette partie. On va faire la course en tête. Et maintenant, il faut réussir à enchaîner. Parce que si on met ce round de moments, derrière, les joueurs portugais seront en écho. Donc là, on voit qu'ils font une stratégie, on va dire, standard. Donc ils vont essayer déjà d'une avec Kill Dream qui va gérer la banane pour que les deux de Platinium restent B2. Donc ils ont l'information. Ah, il y en a un banane, on doit rester. On ne va pas backup pour rester quatre dans la baie. Et on voit aussi les deux autres qui essaient de travailler le couloir pour tout simplement voir s'il y en a un qui est avancé ou pas. Et essayer de faire la sanction. Ils attendent l'erreur de Platinium qui décale. Pour le faire le kill et partir direct. On peut le voir. Ils vont peut-être partir en 3-2-B. Parce qu'on peut voir le bomber qui est de banane avec un de ses coéquipiers. Et les trous lâcher et se moquer vodka dans le thé pour essayer d'aller spawner ses thés. Et les prendre en sandwich. Attention, on voit que du côté des kicks. Redirection du jeu au niveau de ce bombe site B. Il va falloir être solide du côté de Matend et de Body. Le stuff qui est commencé à partir. Attention, Matend qui reprend instantanément. Matend qui fait un kill. Matend qui fait double. Matend qui fait tomber la bombe. Pour faire le triple kill. Non, on reviendra à se débarrasser de tous les joueurs sur ce bombe site B. Mais Storen qui donne l'avantage numérique avec un petit kill sur son adversaire. 3 contre 2 à l'avantage des joueurs des Platinum Server. Maintenant, la reprise de BP. Il faut l'assurer. Muth qui va venir chercher peut-être le joueur au niveau de la banane. C'est le duel. Est-ce qu'il va pouvoir le remporter ? Il le remporte maintenant. Ils sont en 3-V-1. Maintenant, 2-V-1. Il a l'information où est l'open-end. Ça va acheter triple casse. Ils vont décaler en même temps. Il peut y arriver. C'est bien joué. Fux, bien joué de la part de Fux qui continue. Ça marche en avant pour les joueurs des Platinum Server. 3 à 1. L'équipe pose encore une fois la bombe. Ils ne vont pas avoir assez d'argent au moment pour acheter sur ce round. Belle opération pour les joueurs des Platinum Server. Pendant ce temps-là, ils peuvent consolider leur cycle économique. Maintenant, il faut sécuriser un maximum d'armes. Arrêter de mourir et de se retrouver en situation de 1 contre 1 seule arme ou 2 armes sauvées à la fin des rondes. Il faut mettre en place une bonne défense pour que les kicks se fassent front face à un mur. On va voir ce que ça va donner. Est-ce qu'ils vont refaire la même stratégie ? Je pense que c'est parti pour la même écho de tout à l'heure. C'est la flash instante dans le T pour aller directement votre cul. Ah non, finalement, ils vont au couloir. Donc on peut voir que l'économie de kick est plus stabilisée. Oh là là, attention ! Le premier kill de Mutiris qui va tuer Storen. Et là, c'est parti pour couloir. Est-ce qu'il va pouvoir franchir le flex ? Il fait triple kill. Très bien joué du côté des Platinum. Et maintenant, ils sont à 3v1. Ils ont l'information d'où il est. Mais il a la bombe et il a aussi une M4. Ouais, mais attention, il n'a plus beaucoup de points de vie à Mut. 16 petits points de vie, c'est compliqué. Il ne faut pas perdre la WP du côté de toi, nous. On va préférer mettre plutôt une AK pour aller chercher le joueur encore en vie sur ce bombe site. Il est encerclé, le joueur portugais. L'étau s'est resserré autour de lui. Deux joueurs dans la vaut Q. Et c'est finalement Matten qui donne la victoire sur ce round aux joueurs des Platinum qui ne parviendront pas à sauvegarder plus que 3 armes. Ça, c'est plutôt dommage pour eux. Toujours cette pression sur leurs épaules. Dès qu'ils vont perdre un round, ils peuvent se retrouver en économie, ces joueurs des Platinum serveurs. Donc attention, attention à mettre les rounds et ne pas laisser les kicks profiter de cette opportunité pour recoller très vite dans le score. On peut remarquer que chez les Platinum, en CT, ils vont travailler maintenant la banane à 3. Donc ils vont agresser la banane à 3, c'est-à-dire qu'il n'en reste que 2 en A. Ils ont fait la smoke Wolfenwald pour tout simplement garder la banane, tirer à travers HE et leur montrer qu'ils sont là. donc ils auront la possibilité de laisser 1 ou voire 2 personnes banane pour repartir 4 en A et donc jouer tout simplement agressif dans le thé. Et là, tout simplement, grâce à cette smoke, ils ont la banane très facilement et les terros ne peuvent pas traverser la smoke et donc ils ne peuvent pas tout simplement travailler la banane. Ils peuvent laisser juste une seule personne banane et c'est ce qui se passe. Les Platinum viennent maintenant qui sont 4 dans la banane, 4 en A pardon, 2 Vodka et 2 Vodkune, donc ils travaillent très très, enfin c'est très regroupé vers le thé. Ouais, ça va jouer seconde, si t'as peut-être du côté des kicks, on essaie de prendre le kill du côté de Mute. On laisse Storen à quelques petits points de vie, 45 midlife pour le joueur des Platinum Server. Storen qui va se repositionner dans le grand bac, son coéquipier Fux va reprendre le relais pour mettre la pression au niveau de cette Vodka. On va préparer le stuff là qui va partir dans l'arche probablement pour empêcher la visue du sniper. Toi nous, Toi nous, attention, il va prendre le kill, non, il laisse son adversaire à 16 petits points de vie, dommage, il y avait peut-être moyen de sécuriser un petit kill, et ça va partir au niveau de cette arche du côté des kicks. Ouais, des kicks, alors là, Fux qui fait double frag à travers la smoke, très impressionnant, il refait un autre frag facilement, le mec couloir qui a pu directement venger, mais c'était trop tard, et là on est à 4 V1, Platinum qui joue très très bien, et Fox qui va essayer de faire la différence, il l'a déjà fait, on peut le voir, c'est l'homme de l'expérience, c'est l'homme qui a au moins une centaine de LAN à son active internationale, et ce qu'il va pouvoir réussir à le faire, il a la bombe, il a l'information de 1 qui était sur le BP, mais après... Et Fox comme un renard va sauvegarder son arme pour les joueurs des kicks, et ça va permettre au Platinum d'aller chercher le 5 à 1 au moment, ils sont en train de faire un début de side plus que solide, ces joueurs des Platinum, ils ont rendu leur pièce au kick qui avait mis un round d'écho, en répondant à leur tour par une écho avec un 1 V1 remporté par Bodhi, on s'en rappelle, c'était sur le round numéro 3 depuis, les Platinum font teint sans faute. En face les kicks, on a eu un fail bail, j'ai l'impression du côté de Fox, il a sauvegardé son AK, il n'a pas d'argent, logique. Il a préparé prendre juste Kevlar, et ils vont jouer sur cet AK. Ouais c'est ça, ils vont jouer sur cet AK, les joueurs des Platinum ont l'opportunité de porter le score à 6-1. Oh, Kill Dream qui met un énorme shot à toi, nous, le sniper est à terre. Le sniper qui est à terre, maintenant il va essayer de prendre l'arme, et vu qu'il n'y a personne qui cover l'arme, ça va être assez chaud, donc c'est-à-dire qu'il y aura quand même deux armes, maintenant la WP, ils seront en 5 V4, et là ils vont travailler la banane. Attention, ça va être le duel contre eux, tout simplement. Oh là là là, Fox qui fait directement le kill, mais qui se fait venger. Bodhi qui venge tout simplement son pote, mais il a l'information qu'il a un banane, et là ils sont en train de... Attention à ne pas se prendre d'une écho, du côté des joueurs des Platinum Server, on en a pris une tout à l'heure déjà, ça serait dommage d'en prendre une deuxième, de laisser les kicks espérés dans cette rencontre. Les joueurs des Platinum Server, que vont-ils faire ? On se retrouve en 3 contre 4, faut-il aider au niveau de ce bombsite B ? On a un Storen qui navigue entre les deux bombsites, et un mut qui est en train justement de venir flanquer la défense, ça va être compliqué pour Storen, il va falloir être vigilant pour lui. Allez Storen qui fait un bon kill, c'est parti au niveau de ce bombsite B. Et il sait que c'est B2, ils sont déjà 2 B2, ça le décale. Oh Storen ! Va-t-il faire le deuxième kill et il n'a plus de vie ? Oh le barbecue de Bodhi en plus, ça passe très très bien, ça passe crème côté Platinum, avec la lecture parfaite du jeu du côté de Storen qui a été vigilant. Il traînait ici au niveau de ce city spawn pour couvrir l'arche. Il a eu le temps de prendre le joueur qui s'infiltrait dans le dos et puis venir pléter main-forte depuis la rue CT sur le rush des joueurs des kicks. Rien joué de la part des joueurs des Platinum. Il a vu un mec qui arrivait votre cul et qui allait directement à Arche, il s'est dit bah c'est sûr, ils vont aller B2. Parce que quand tu fais ça, c'est pour aller B2. Et il a réussi à faire le kill, le kill important, puis après aider son pote qui était B2. Le petit décale et voilà, Fox qui fait encore le kill banane. Et on peut remarquer qu'ils ont raté leur smoke watchtower room qui est normalement vers S4T. Et c'est pour ça que Fox a pu faire le kill. Et c'est compliqué parce que là, on fait des départs à 3 à chaque fois du côté des joueurs des Platinum Saveurs, mais on s'est fait totalement des pops au niveau de cette banane. On a perdu les 3 unités qui étaient parties sur un start au niveau de ce B. Et là, clairement, le round devrait être emporté par les joueurs portugais. On va laisser une cartouche mute, mute qui est repérée par Fox, qui lui saute dessus. Il a la formation en 2v4, 2v4. Ils vont faire tomber les armes, ils vont surtout garder les armes. Parce que niveau thune, ils ne sont pas très très riches. On peut Hulk qui ne pourrait pas acheter et Storen qui ne pourrait pas trop acheter. Mais heureusement, ils ont deux armes. Ce qui est intéressant du côté des joueurs des Platinum, c'est qu'il faut faire tomber un maximum d'armes aux joueurs des kicks. Parce que les kicks, là, ont totalement leur cycle économique reset. Ils ont pris un 5-0 dans la vue. Et il faut aller chercher, les laisser avec deux, voire une arme à la fin de ce round. Parce que si on met le round suivant du côté des Platinum Saveurs, on pourrait repousser une nouvelle fois les kicks en écho. Donc ces armes à gratter sont très très importantes du côté des joueurs des Platinum Saveurs. Ça serait bien d'en gratter une supplémentaire, on n'y parviendra pas. Donc attention, côté Platinum, il ne faut pas perdre ce round parce qu'eux aussi peuvent se retrouver à un moment ou à un autre en écho puisqu'on a perdu pas mal d'armes sur les rounds précédents. Exactement, on peut voir au niveau argent, ils ne sont pas très très riches. C'est presque un round qui compte double parce que Mutiris et Kildream, ils n'ont peut-être pas assez d'argent pour acheter Akai Full Stuff. Mais bon, ils pourraient le forcer. Et là, on peut voir que tout le monde a un diffusé à part Hulk. La thune, comme tu l'as dit, c'est un peu la débandade. Et là, Hulk et Body qui vont encore essayer d'agresser Banane. Non, finalement, ils ont juste balancé HE pour partir directement safe. Jouer safe. Oh là là, le premier kill encore de Shuki qui tue Storen. Et là, je trouve que Platinum se montre un peu trop au début de round et à chaque fois, ils prennent le kill. Et quand tu es CT et que tu es en inférieure numérique, c'est vraiment la merde. Oh, belle réaction de la part de Tonou qui lui cherchait un kill à WP au niveau de cet auteur A. On remet les points du la leur, mais ça reste toujours un trade à l'avantage des joueurs, des kicks. On va essayer de redonner l'avantage numérique côté Platinum. Les kicks qui repartent encore une fois au niveau de ce B. Pour l'instant, c'est une stratégie au niveau du B principalement mise en place par les joueurs portugais. Et on va voir ce qu'ont fait les Platinum Serveurs en réaction puisqu'on a Maten qui revient aider et prêter main forte à Body. Pour l'instant, on a smoke qui empêche les joueurs des kicks d'avancer direction ce pont de CB. Alors, on va voir Hulk qui va essayer de décaler directement. Ils savent que c'est B2. Est-ce que Hulk va faire la différence ? Non, il va directer Ruin pour essayer de le décaler Bobine. Ils sont tous les deux Bobine et finalement, il passe par Ruin. Il les prend par derrière. Est-ce que ça va être une surprise ? Oh là, la première kill de Romand sur Hulk. Il n'en reste que Body Body qui est B2. Qui est dans le triple casse avec monotov raté. Il va décaler, il va essayer de faire le frag. Oh là, il peut faire la brochette. Non, il essaie pas de faire la brochette. Mais on peut voir qu'il a quand même 28 HP. Ils sont à 2 V4. Ils vont partir écho. Ils vont partir écho. Les joueurs des Platinum Serveurs. Belle entrée BP du côté des kicks. On a réussi à poser en plus la bombe dans les smocks. On a mis un mur de smock ici. C'est infiltré ensuite au niveau des Ruin. Et on a pu poser sans que Body ne puisse faire grand chose depuis sa couverture, depuis les caisses. Il n'a pas pu intervenir sur la bombe posée du côté des joueurs portugais. Qui ne sauvegarderont que 3 unités. Mais du côté des Platinum, ça commence à se compliquer un petit peu. Et écho ou pas écho sur cette histoire, on a deux armes. On pourrait limite dropper du côté de Toineau et du côté de Fuck. C'est ce qu'on fait. On va être sur un round d'achat. Mais il faudrait arrêter de donner le premier pic du côté des Platinum. Parce que ça fait deux rounds consécutivement où les joueurs des Platinum se sont donnés dans les viseurs des joueurs des kicks. Au passage, le match entre la team LDL-C et les joueurs des Planet K, il n'y a toujours pas d'été. C'est ce que j'allais vous dire. Pour l'instant, pas de problème. On reste sur ce match. Les maps n'ont même pas encore été annoncées. Il n'y a rien du tout. On continue sur Platinum Kick. Sur la converse, pour l'instant, il n'y a aucune nouvelle des joueurs. Ok, parfait. Et donc là, c'est parti. Le seul, en fait, c'est ce qu'il faut faire. C'est que le seul qui peut décaire... Oh là là, encore le premier clic a été donné, sauf que là, ça sort direct. Il y a l'information 3 qui sort couloir. Il est tout seul. Est-ce que Toineau peut faire la différence ? Il a l'OHP et la bombe plantée. 4v4, ça va être vraiment dur. 5v4, pardon, ça va être vraiment dur du côté de Platinum. En plus, Fox, c'est bien joué. Elle est un kill au niveau de ce Bormigal derrière. RMN qui revenge instantanément Body dans cette histoire. 3 contre 4. Et on va repartir, Echo, peut-être, du côté des joueurs des Platinum. Avec la WP de Toineau à sauvegarder, avec Storen et Fox plutôt, et Mathend avec DM4. Les joueurs des Platinum, à un moment, je ne sais pas ce que tu en penses, mais on les sent un petit peu fébriles. Et ils n'arrivent plus. Quand ils ont mis les premiers kills, à chaque fois, ils mettaient le round. Mais depuis que c'est les kicks qui jouent avec l'avantage numérique, les joueurs des Platinum sont un petit peu à la rue, j'ai envie de dire, dans cette mi-side où on a 3 rounds consécutifs de la part des joueurs des kicks. Là, les kicks, ils ne perdent pas beaucoup d'armes. Ils sont en train d'instaurer un cycle économique juste parfait pour eux. On a des joueurs qui ont stacké de l'argent. Plus de 7K, plus de 8K pour 3 joueurs parmi ces joueurs portugais. Donc, côté Platinum, il va falloir se réveiller un petit peu là, parce que ça commence à être compliqué. Je pense que le seul qui peut décaler au début de round, c'est Toineau qui a le WP, parce qu'il sait qu'en face, il n'y a pas de WP. Donc, un petit décal middle, comme il fait maintenant. Après, les autres doivent jouer safe. Il va essayer de décaler SKT, premier kick, voilà. Là, maintenant, il doit reculer. Et les autres ne doivent pas montrer des lignes. Ils savent que les kicks sont très très forts pour décaler, qui sont là pour essayer de voir les erreurs de Platinum. Et c'est ce qu'il fait depuis le début. Maintenant, on peut voir que Platinum ont réfléchi. Et ils vont jouer ce défensif. On peut voir un mec qui est... Je crois que c'est un mec couloir, plus un mec qui est grand bac. Et un autre vaut de cul reculé. Et là, ils vont jouer safe, Platinum, qui sont tous les deux B2. Ils ne se prennent pas du tout la tête. Et là, c'est un très très bon point. Premier kill pour Platinum. Ils sont en 5V4. Et ils vont faire une petite prise banane du côté des kicks. Exactement, la prise banane qui se présente du côté des ces joueurs portugais. On est bien positionné du côté de Matin. On a une smoke à la main pour renouveler la barrière de fumée juste devant lui à l'entrée de ce bombsite B. Bodhi qui est également flashé là, par contre, sur le bon stuff des joueurs kick. Des kicks qui ont des molotovs. Et ces molotovs, sur cette entrée BPB, c'est très intéressant parce qu'on peut les mettre au niveau des caisses et faire bouger les joueurs des Platinum et les exposer à un rush au niveau de ce bombsite B. Et c'est très important d'avoir cette option de jeu. Vous le voyez, on est prêt à le balancer. On va se mettre sur Matin qui est prêt. Il est prêt, il est dans le coin, il est existence, c'est celle pause. Et voilà, il va faire peut-être double kill. Il n'y a encore qu'un seul. C'est parti pour Bodhi. Bodhi qui fait un autre kill mais qui se fait directement. J'ai son A3v2, bombes plantés. Il faut faire attention, c'est souvent plus facile. Et toi nous, voilà ! Il reste le mutueriste qui est triple caisse. Mais je crois que les CT n'ont pas l'information. Donc ils vont devoir mater tout, partout. Ruines, bananes. Maintenant, le banane, c'est bon. Elles sont suffisamment nombreuses pour pouvoir assurer les revenges. Les joueurs des Platinum Server, mute et là, mute et repère. Et on va lui courir dessus du côté des joueurs des Platinum. Et c'est Fux qui donne le round. Allez, c'est reparti. On a reenclenché la première du côté des Platinum Server. On va aller sécuriser un septième round. C'est bien ça, au moment. On repart de l'avant. Il y a un toit nous qui a été efficace sur ce round. qui allait chercher le DKWP dans le middle. Et dès que les Platinum ont l'avantage numérique, c'est simple, ils mettent le round. Et dès que ce sont les kills qu'ils l'ont, c'est les joueurs portugais qui le mettent. Pour l'instant, c'est assez simple. Celui qui prend le premier kill sécurise le round. Donc il faut continuer à prendre cet open du côté des joueurs français. Soit ils prennent le kill, soit ils restent reculés. C'est ça qu'ils peuvent mettre. Après, la serre partie du côté des Platinum, qui sont trois bananes, ils vont agresser la banane pour essayer de laisser juste une personne pour partir quatre en A. Donc ils vont laisser sûrement Hulk. Hulk qui va prendre voiture. Où est Tonio ? Tonio qui est couloir, non ? Toineau qui est positionné au niveau du couloir. Justement, il a profité de la flash de son quickie B pour venir décaler. Pour l'instant, on a mis une bonne smoke. La fameuse smoke Western Wolf. On a pu s'avancer. Il y a des joueurs qui commencent à back up du B vers le A. Et Toineau justement qui est là et qui prend le décal à WP sur Mute. C'est bien joué. Et Toineau qui se replace. On a pris une balle du côté de Storen. Toineau un petit peu dans la tourmente aussi. Il faut tenir. Toineau qui va tomber. Mais Storen qui revenge instantanément. On fait un bon kill du côté de Matten. Ça rentre sur ce bombe site. On va peut-être pouvoir poser la bombe du côté des kick. Mais c'est du 1 contre 4. Et la bonne défense de Storen dans le grand bac. Et là, il y a le pauvre Kill Dream qui a 1v4 qui est bombe. Il a la bombe. Mais le problème, c'est qu'il a l'information. Ça va être très dur pour lui de gagner ce round. Il a quand même fait le premier kill. 1v3. Est-ce qu'il va le faire ? Il prend du stuff. 24 HP pour lui. C'est compliqué. Il va avoir du mal à tenir. C'est Storen. Storen, très bon round de la part du joueur des Platinum. Qui signe un triple kill et qui gère très très bien l'assaut des joueurs des kicks. Les kicks vont-ils acheter ? Ils ont tellement d'argent que ces joueurs kicks. Ils vont être très compliqués à mettre en écho. J'ai vu une AKS drop. Peut-être le prochain. Le prochain, ils seront en écho s'ils le perdent. Je ne suis pas sûr. Ça fera un troisième round consécutif perdu. Ils ont encore de l'argent en caisse. Il y a deux joueurs pour qui ça sera tendu. Trois même. C'est pas... S'ils posent la bombe, ils achètent. Je ne suis pas sûr. Sauf s'ils arrivent à garder les armes. Mais là, regarde. Il n'y en a qu'un seul qui a de la thune. C'est Romand. Ça va être assez dur. Est-ce qu'ils vont pouvoir réussir à le faire ? Donc là, c'est plutôt bien pour Platinum. 8-4. Et pour eux, sûrement un round qui compte double. Donc très important. Et on peut voir que du côté des antiterroristes, ils travaillent plus. Les deux bananes, ils font la smoke water wolves. Tout simplement pour laisser Bodhi tout seul banane. Et être 4. Tout simplement en ras. Ils seront 4 en ras. Donc ils vont attendre. Alors que là, on peut voir que les kicks vont peut-être sûrement partir banane. Ils sont 3 SKT en train d'attendre la smoke qui se finit. Et ça va peut-être se faire duel. Duel à Bodhi. Bodhi, Bodhi. Bodhi qui meurt. Alors qu'on a les maps. Pour le match LDLC, Planet K. On jouera Nug, Dust2 et Inferno si besoin. On va aller jusqu'au bout de cette première map. Et on switchera ensuite sur le match LDLC face au Planet K. On a pris le premier kill du côté des joueurs, des kicks. Maintenant du côté des Platinum Server. Il va falloir être efficace. Parce qu'à chaque fois qu'on prend le premier kill, les kicks mettent le round. Donc attention, attention. Il va falloir être solide. On lâche un joueur au niveau de ce bombe CP. Ça fait bouger. Et alors qu'on est en train de travailler une 3-2-B. Très très bien vu de la part des joueurs portugais. Exactement. Parce qu'ils passent par Arche. Ils vont aller sponsoriser. Et il sera tout seul. Toinut qui sera encerclé par 5 personnes. Personne ne va pouvoir l'aider. Ça va être vraiment dur pour lui. Il va essayer de faire le premier frag. En effet, il ne fait même pas le premier frag. Là, c'est la merde. On est en 5v3. Et ils sont 5 déjà BP. Ils vont planter la bombe. Ça va être vraiment dur pour Platinum. Qui vont sûrement garder les armes. On a rushé l'arbre en plus du côté de Fox. On fait un kill tranquille sur Matten. Matten qui voit s'enquiper le revenge. Mais il y a RMN instantanément présent. Pour redonner l'espoir au kick. Et même assurer ce round. Puisqu'il ne reste plus qu'un seul joueur en vie. Du côté des Platinum Serveurs. C'est tout simplement Fox. Fox, une M4 entre les mains. Qui va essayer de sécuriser un round. Fox qui fait un kill. Fox qui fait le double kill quand même. C'est bien de faire tomber ses armes sur les joueurs des kicks. Pour continuer à leur maintenir une pression économique. Derrière, il faut garder aussi son arme du côté du joueur des Platinum Serveurs. Pour pouvoir drop à son coéquipier Matten. Qui n'a pas d'argent. Lui, encaisse. Les joueurs des kicks qui assurent un cinquième round. C'est pas mal sur le site terreau à un moment de l'Inferno. Exactement. Cinquième round, 8 à 5. Niveau thune, est-ce qu'ils vont acheter ? Ils peuvent le dropper. Ils peuvent le dropper. Ils vont forcer. Ils veulent gagner la gain. Et ils vont partir. Ils vont essayer de la gagner à 10-5. Parce que là, on peut voir niveau terroriste. Ils sont deux qui ont de la thune. De toute façon, ils vont acheter au maximum. Ils sont à 8-5. Est-ce que les Platinum vont pouvoir faire 10-5 ? Ce serait parfait. Parce que n'oublions pas qu'Inferno, c'est une map CT. Exactement. Et le mieux, c'est de mettre 9-6. Si ils arrêtent à un autre. 15, ça serait parfait. 15, c'est parfait. 9-6, c'est bien. 8-7, c'est bon. Et on n'oubliera pas de souligner qu'on va finir le side. Et qu'on va passer ensuite sur LDLC contre Kredity. Je pense que comme on est parti, on va finir la map. On va finir la map. La première map de LDLC, c'est Gnuc. Si vous voulez, continuez sur FnO. Sinon, on passe sur Gnuc. On va aller jusqu'au bout de cette map. Et après, on ira sur LDLC. Sachant que les problèmes PC ne sont pas encore fixés du côté des joueurs de LDLC. Ça prend beaucoup de retard. Donc on va rester sur cette map jusqu'à la fin. Et là, on est bien. On a bien pris la banane au moment. Merci, Bloody. Avec justement cette smoke Western Wolf. Avec Bloody qui s'est positionné dans le petit recoin. En train d'attendre avec son coéquipier en crossfire. Une éventuelle avancée des joueurs des kicks. Et ça, c'est une bonne information. Parce que quand tu tiens cette position, ça veut dire que tu peux être solide au niveau de ce BPA. Et là, ils sont en train de la jouer en défense très très basse du côté des Platinium. On laisse les kicks évoluer dans ce T. Exactement. Ça balance des smoke et des flash. Smoke à Arsh. Attention, Hulk qui va gagner son duel. Très bien du côté de Hulk. Il reste deux bananes. Donc c'est pas trop mal. Fux qui doit faire le frag. Il fait le frag. Il va faire peut-être le deuxième. Non, mais il a l'information que la bombe est banane. Et là, on peut voir niveau 1 qui est B2. Là, Body qui est B2. Mais qui montre la position qu'il est avec triple caisse. Et met un bon Molotov pour empêcher les joueurs adverses de s'avancer. On a répondu avec une smoke. Ça rentre sur ce bon petit... Allez, Body, faut tenir. Faut tenir face aux deux joueurs. On va venir lui courir dessus du côté de Muth. C'est Body qui gagne son duel. Body le double kill peut-être. Il a remédit son adversaire très très low HP. Il a plus que 13 points de vie. Et il va le faire, Body. Voilà ! Bon, bon, les Platinium le mettent. Body qui a très bien joué sur la triple caisse. Qui n'est pas mort. Qui a donné l'information que les deux étaient là. Il a balancé la smoke, la Molo. Et vu que le backup arrivait. En plus, il a réussi à faire les doubles frags. Et c'est parfait. Très bien joué. Très bon move de la part de Body. Et maintenant, on est à 9-5. Donc, c'est pas mal du tout. Ils sont dans leur contrat. Ouais, ils ont fait le tas. Si c'est 10-5, c'est bingo. Parce qu'après, le GR, s'ils le mettent, ça leur fait la totale. Et ils ne sont pas bien à la kick. En plus, économiquement, c'est le dernier point. On a un joueur au CZ. On n'a pas des Kevlar sur tout le monde. Chou-6 qui tue E.A. Évolue avec un Galil sans Kev. Et on vient les agresser. On change de rythme. Allez, sur le dernier. Du côté des joueurs des Platinum serveur. Attends, on a quand même un kill. Dream qui s'inclut. Dream qui va prendre un kill. On a encore du monde. On est pris entre deux feux maintenant. Du côté des joueurs des Platinum. Pas forcément efficace à la stratégie. Mais c'est toi, nous qui réaliser. Allez, peut-être le double kill de la part de Maten. Maten. Et toi, nous qui sont en train de faire la différence. Pour les joueurs des Platinum, pour aller chercher le 10-5. Il ne reste plus que deux unités contre trois. Du côté des kicks qui sont un petit peu dans la taumante. Ouh, Toineau qui n'était pas loin de se faire choper gratuitement dans la rivière. Et se faire couler même par son adversaire. Mais c'est Fux qui va aller permettre à son équipe de quasiment insurer ce round. Oui, maintenant il y a Fux qui a un V3. Est-ce qu'il va pouvoir le faire ? Il n'a même pas d'armes. Il a une CZ. Mais voilà, c'est bien joué de la part. C'est bien ça. Fux qui sont maintenant Platinum qui sont 10-5. Très bon contrat. C'est une map CT. Ce n'est pas gagné. C'est une map CT, n'oublions pas. Le gun round, s'ils le mettent, ça fait presque trois rounds. On se rappellera qu'hier, les Weffels avaient gagné un 5-10-5 sur Inferno. Elle avait été poussée depuis le site CT. Après, sur le site Tero, en overtime par leurs adversaires, dont les Outbreak. Donc attention, rien n'est fait côté Platinum Server. Ce qui pourrait leur permettre d'aller chercher la première map de ce BO3, ce serait tout simplement de mettre ce pistol round. Ça viendrait totalement les soulager. Ça leur permettrait vraiment de voir la vie en rose pour les joueurs Platinum dans cette première map de BO3 face au kick. On est en quart de finale de la Dreamhack. Valence 2014, 10 000 euros de cash price, 6 000 pour les premiers. Trois équipes françaises pour réaliser le rêve d'aller chercher un titre au nez à la barbe des Hellraisers. Ouais, Hellraisers, ouais, qui sont favoris, on sait. Toujours favoris. On va voir ce que ça va donner. Donc Platinum contre kick. Là, on voit que Platinum veulent travailler la banane parce qu'ils sont trois dans la banane avec la bombe, dont un qui est escaté et l'autre qui est en train de faire du bruit dans le thé pour leur montrer qu'ils sont à la première qui fait la différence. Maintenant, il est tout seul en B2. Ça va enchaîner directement en B2. Ils ont la formation. Va-t-il réussir à faire le kill ? Il ne faut pas qu'il fasse le double kill. C'était bien joué. On est venu chercher du côté de Toineau. Il fallait empêcher ce joueur à l'USP de prendre un double kill. Et là, on va rocher directement Larwin. Allez, on fait le kill du côté de Store & Store & le double kill. Les têtes sécurisées sur les joueurs des kicks. Un seul joueur encore en vie, c'est RMN. Et ils vont le mettre. Ils vont le mettre ce pistol round. Ce moment qui était très important. Ils vont remporter les deux pistol rounds de cette première map de BO3. C'est bien côté Platinum. À part ces romans, se fassent un truc de ouf. Jamais. 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 Ce roman, quand même, on le sait. On le connaît. Il est très, très chaud. Déjà, il met l'OHP1 à une personne. Mais bon, on peut voir que Platinum sont très, très forts. Il joue très sécure. Il décale. Il fait gagner du temps. Et Romand qui se fait directement sanctionner. Très bien joué. Du côté de Platinum qui gagne ce gun round. Qui était très important. Et qui compte triple. Puisqu'en CT, en antiterroriste, Quand tu perds le gun round, Tu dois économiser deux fois. Même si la blonde est plantée. Même s'il n'y a pas de raison. À part s'ils achètent en e-force. Mais le problème, c'est que si tu forces, C'est que tu as réussi à garder des armes. A tuer beaucoup de personnes déjà. Et à garder des armes pour le prochain round. Et ça va être vraiment dur. Donc c'est très bien joué du côté Platinum Qui mène 11 à 5 après ce gun round. Et les AK-47. Direct pour toi, Nustoren et Matten. On ne veut pas permettre au kick d'espérer. On ne veut pas se retrouver dans la situation tout à l'heure Où on met le pistol round et on perd le round d'écho derrière. Il faudra être vigilant du côté des Platinum. On a en bimoire ce qui s'est passé. On va être vigilant. Et je pense qu'on ne va pas laisser les kicks Se permettre de rééditer l'exploit de tout à l'heure. Même si on avait bien réagi en mettant à son tour une écho Du côté des Platinum. Il faut éviter de se retrouver dans cette tourmente Et redonner confiance à ces joueurs portugais. Exactement. Il faut faire attention quand même. Ils ont des CZ. Les CZ en ce moment, c'est l'arme OP. Le gun OP. Qui met des têtes tellement rapidement. Même s'il a été un petit peu nerf. Ça reste quand même overpuissant. Et voilà, comme on dit CZ, Fox qui balance une balle à Storen et Kimmer. Mais après sanction direct, Body qui tue votre cul Et qui vont être enclenchés d'aller en A. Attention CZ, dès qu'elle est Body qui fait le carnage. Votre cul et voilà. Ça passe du côté des joueurs des Platinum. Le dernier joueur repéré et arrive au niveau de cet HEC. ToiNou qui met le round. Les Platinum serveurs qui ne perdront qu'une seule arme. Est-ce qu'on va pouvoir récupérer l'AK de Storen ? Ça c'est dommage. On ne récupérera pas l'AK de Storen qui avait été perdu en début de round Au niveau de la banane. Petit bémol sur ce round. Mais du côté des Platinum, on n'a perdu qu'une seule arme. Ça va donc. Pas de drame. Storen qui prend un Kevlar, qui prend du stuff. Un 5-7. Droppé par un coéquipier. Mais voilà, les Platinum ont fait leur taf. 12 à 5 pour ces joueurs des Platinum serveurs. Les kicks, là, vont partir sur une full éco. Un seul CZ du côté de Kill Dream. Donc, pas de risque. Il faut juste assurer l'essentiel et mettre les premiers kills. On peut voir que du côté, il y en avait un seul CZ. C'est Kill Dream. Kill Dream qui était banane. Qui a essayé de faire un petit frag ou autre. Qui a réussi quand même à s'échapper avec quand même 2 HP. Mais les autres n'ont pas l'information qu'il est low-life. Ils n'ont pas non plus l'information de combien ils sont B2. Et là, je pense que Platinum qui va essayer de travailler un peu partout. Ils savent qu'en face, c'est de l'économie. Il ne doit pas se prendre la tête. Il ne doit pas se prendre l'éco. Donc, toujours du vengeance. Toujours rester en binôme. Il y a quand même un qui est dans le T. Storion qui essaie d'avoir l'information. Il sait qu'il y en a un vote Q. Et ça repart finalement B2 du côté de Platinum. Après avoir sondé dans le T. Storion qui a dit, tiens, il y en a deux dans le T. C'est sûr. Donc, il vaut mieux aller en B2. Et là, les kicks, qu'ils le savent. Et qu'ils vont directement en B2 à 4. Après avoir sondé le T. Ils vont aller tenter de forer ce bon petit B. Les joueurs des Platinum serveurs. C'est à être Matten de faire l'ouverture. Qui va rentrer sur ce BP instantanément. Le HP tombe. Mais ils sont là. Ils sont refermés les taux autour des joueurs français. Ces joueurs des kicks, il ne faut pas se donner. Toine ou un HP qui peut faire un kill. Et RMN qui revenge. Attention, c'est compliqué cette entrée BP. La bande qui vient d'être posée. 3v3. 3v3. Mais il y en a qui n'a pas trop d'HP. Boudic n'a pas trop d'HP. Après, ils jouent très sécure. Voilà. C'est la tier croisée. Un compte puté. Un triple caisse. Il peut décaler, tirer et avoir l'information. Et là, il ne mourra jamais. Ils n'ont pas encore récupéré les hacks. Les joueurs des kicks. En plus, ça permet aux joueurs des Platinum d'assurer ce round. RMN, le seul joueur encore en vie et repéré. C'est Fuxx qui conclut. Double kill de Fuxx sur cette reprise BPD. Les joueurs des kicks étaient en économie. 13 à 5. Ils sont à 3 petits rounds. Du bonheur dans cette première map de BO3, les joueurs des Platinum. Et surtout que ce round-là compte aussi double encore pour Platinum. Puisqu'on sait que les antiterroristes, quand tu perds le gun round, et que tu joues après un round d'armée, le seul round d'armée qui est vraiment important, c'est qu'ils comptent au double. On peut voir la thune, un zéro thune du côté de kick. Et si il gagne ce round, c'est presque le draw assuré. C'est le 15ème point qui filerait pour les joueurs des Platinum serveurs. C'est important de l'assurer. On le voit que le scoreboard des Platinum est très équilibré. Tandis que du côté des kicks, il y a des joueurs qui ne sont pas encore rentrés dans leur match. Et pour l'instant, les Platinum sont en train de faire le début de rencontre parfait face aux joueurs des kicks. On va rentrer au niveau de cette voculeur. Il faut prendre la bonne flash pour Body pour sécuriser le kill sur Fox. On va continuer à s'avancer au niveau de sa plaine. essayer de flanquer un petit peu les deux joueurs qui sont sur le BP depuis la vodka. C'est RMN. RMN qui peut prendre le kill, qui fait tomber la bombe. RMN le double kill. RMN solide. On réagit un petit peu du côté de Storen. C'est du 2v3. Ce n'est pas forcément très très bien. Il faut le couvrir. Depuis le bac à sable, c'est fait. On n'a plus posé la bombe. RMN qui est quand même très bien placé, qui est couloir, qui va attendre ses mates qui vont passer par votre cul. Est-ce que je vois ? Votre cul en train d'essayer de sonder où sont les deux personnes. C'est vraiment important d'avoir sauvé les deux personnes. Il y a quand même, je crois que c'est Fox qui est quand même très bien positionné. Grand-Bac, franchement, il va essayer de faire trop de mes kills. Le problème, il va se faire sauter dessus. Il se fait sauter dessus. Oh là là, il a raté RMN qui fait le carnage. Et RMN qui fait le rune après avoir fait un triple kill important sur ce rune. Ça s'est joué de peu. Alors que le Knaf vient d'être lancé entre les LDL-C et les joueurs des PDK. Donc ne vous inquiétez pas. On ne loupera pas grand-chose si les Platinums finissent assez vite cette rencontre. On vous tient au courant du score, il n'y a pas de problème. On est en train de regarder les matchs aussi. On peut peut-être aussi vous dire les autres scores. Vous en sont les Epsilon ? Epsilon 9-9 pour l'instant. Ils ont gagné 8-7 en T-Rose sur Mirage. Ils ne sont pas acceptés. Et 9-9 et Hellraiser mène 6-5 face au headbreak. Merci. Des scores quand même très serrés. Oui, mais ils ont commencé sur le mauvais side. Les joueurs des Epsilon devraient assurer. Je pense que dès qu'on va voir les AWP côté GMX et Shox, ça devrait tranquillement se dérouler sur le side de défense de Mirage pour ces joueurs des Epsilon. On vient agresser là avec la bonne smoke. Attention quand même, il faut être vigilant du côté de SoSix. Parce qu'à sa droite, il y a un dénommé Hulk qui l'attend. Et c'est Mathen qui fait le kill, mais le bon revenge. Et le double kill de Kill Dream. Les joueurs des Kicks, ce n'est plus la même chose. Maintenant, ils sont en CT et ils sont en train de construire, de maçonner un petit mur. Oh, Bodhi qui décale dans le T, qui a mis direct et tout à l'heure que Mutiris avait quand même la ligne. Ils sont à 3v3. Donc, pas mal du côté de Platinum parce qu'en terroriste, quand tu es en 3v3, c'est-à-dire que les antiterroristes Kicks, c'est dur de cover tout le A et tout le B à trois personnes. Et Fox qui décide, il ne sait pas, il décide d'aller B2. Comme Storen tout à l'heure, ça nous rappelle un rond où les joueurs des Platinum étaient dans une situation de 3 contre 4. On avait ce joueur qui faisait des suie-glaces entre le A et le B depuis le City Spawn. Attention à Fux ! Voilà, Fux au contact, c'est bien joué sur RMN. Le bon site est sécurisé avec en plus le barbecue de Bodhi sur Fox. Un seul joueur encore en vie, c'est notre ami Kildream, qui a déjà fait 2 kilos sur ce round dans la banane, qui va se retrouver face à toi, nous. Et Fux, c'est peut-être le round de la victoire, du côté des Platinum Servoir ou le round du draw. Oui, le round du draw parce qu'on peut le dire, ils n'ont pas de thunes, il va le tenter. Ils sont à 2v1 Platinum qui fait direct le smoke, qui est tellement bien positionné, qui est obligé de passer à travers. Il laisse une toute petite place au niveau de la fumée pour qu'on puisse le voir à la fois depuis le grand bac et à la fois depuis le BP. C'était bien joué parce qu'ils l'ont vu rentrer sur ce BP. Ah oui, il n'y a pas de souci. Sur cette map, sur CSGO, tout simplement, quand tu as une smoke, c'est très très dur de passer à travers parce que quand tu sors d'une smoke, les gens en face te voient avant que tu les voies et tu te fais directement sanctionner. Maintenant, on est à 14-6 et là, regarde, on peut voir que Kik cherche l'overtime parce qu'il joue en écho, sans Kevlar, juste des CZ. N'oublions pas que les CZ, c'est très très fort. Et on peut voir que Platinum qui travaille la banane à 3, donc StoreN, Body, Hug qui travaille la banane, des smoke, des HE, ils vont essayer de voir Rigaud, voiture pour voir s'ils sont en position agressif. Et est-ce que Kidream va faire premier qu'il n'a pas de body qui sanctionne direct, mais qui a la formation, qui sort en écho, qui quitte la V2. Et là, c'est parti, Smoke, Spawn CT, ils vont pouvoir aller directement en V2, ils vont regarder dans tous les coins de pute, sa voiture, triple caisse. C'est le drôle, c'est le drôle au moment qu'en train de filer entre les mains des joueurs des Platinum, plus que 3 joueurs pour reprendre ce BP, ils n'ont pas les armes, les joueurs. Portug, attention, la HE de Toineau en plus qui va signifier qu'on est bien en place et on va encore diminuer les points de vie des joueurs des Kik. Et là, les Kik vont essayer de faire tomber des armes, tout simplement, clairement. On va essayer de sauvegarder le Kéber peut-être du côté de Fox, Fox qui tombera sur le kill de Matten, Matten solide dans cette fin de rencontre, de cette première map pour les Platinum Serveurs et ils vont avoir tout simplement 9 rounds de victoire. Ces joueurs des Platinum avec des joueurs adverses qui ne vont pas être bien au niveau de ce cycle économique. Donc les Platinum Serveurs ont toutes les cartes en un moment pour remporter la première map de ce quart de finale. Allons voir le score, le scoreboard, qui va être assez important pour voir qui a fait la différence. Donc finalement, les Platinum... Beau travail d'équipe. Ouais, travail d'équipe, un 20, 18, 18, 14, 14, rien à dire. Ils ont été tous les 5 forts, alors qu'en face, on a un Kill Dreams qui est au-dessus et on peut voir un show qui n'est pas au top. Ouais, un show qui ne fait pas le show en tout cas. Un show qui n'est pas show. Et Mute qui a été aussi, comment dire, on lui a coupé le son. Il n'a pas pu s'exprimer dans cette partie. On l'a un petit peu muté, ce joueur des Kicks. Allez, 9 rounds de victoire dans cette première map pour les joueurs des Platinum. On enchaînera très très vite avec le début de rencontre entre les Planet K et les joueurs de la team LDL. C'est point comme le changement sera très rapide. Et ça va partir au niveau de cette vodka. Il y a Mute, Mute qui ne fera qu'un seul kill. Bon revenge de la part de Matten. Matten qui court sur son inverse à Matten, le double kill. Matten sans complexe à l'image de GMX. Hier, dans la même situation face au Platinum Server pour les Epsilon. On va poser cette bombe et là, c'est quasiment la victoire. Quasiment la victoire. Il faut attention quand même, il y a Huck qui n'a pas trop d'HP. Les Kicks qui vont essayer de décaler la vodka. Ils sont deux grands backs. Franchement, les Platinum qui sont tellement bien positionnés, qui balancent des Plates, des Smoke. En plus, il va peut-être faire le kill. Et maintenant, c'est deux. Est-ce que Romain a fait la différence ? Va-t-il faire la différence ? Chou qui était... Attention, il faut tenir quand t'es Bodhi parce que toi de nous on fait beaucoup de points de vie. Et c'est Bodhi qui met le premier map pour les joueurs des Platinum Server. 16 à 6 face au kick. Oui, les Platinum Server sont là. Oui, les Platinum Server sont partis pour remporter cette rencontre. Et on va directement aller sur le serveur de LDLC. Et LDLC a remporté le gun rune et en CT sur Nuke. Donc le deuxième rune est en train de se dérouler sous mes yeux. Parfait, on va. Je vais dire ce qu'il se passe. Ils ont mis le deuxième rune normalement. On arrive directement dessus. Platinum qui fait 16 à 6. Grosse, grosse sanction. Est-ce que Kik vont pouvoir se réveiller ? C'est quand même la map forte de Platinum. Donc maintenant, on va voir s'ils confirment sur D2. Ou bien s'ils confirment mon pronostic. C'est-à-dire qu'ils mettent D2 et ensuite ils gagnent. On est good sur le match entre les LDLC et les Planet Cake. 2-0 pour l'équipe de Bagnac. KPX, Happy, Kali et Uzi. Le 3-0 devrait tomber assez rapidement puisque c'est une écho. Des joueurs allemands, on retrouvera Stavi, Nex, Stux, Struxy, Klai et Chubli du côté des joueurs allemands. 3-0 pour les joueurs de la team LDLC face au Planet Key Dynamics. Ils sont sur le meilleur sade en plus à un moment. Le meilleur sade, c'est-à-dire qu'ils ont gagné le Knife. Parce que quand tu gagnes le Knife, Nuke, c'est encore plus été que Inferno. C'est vraiment très dur à défendre à part l'extérieur. Petit Scale, toi qui es sur le chat, on t'attend au studio LDLC. Petit Scale, tu es demandé. Je crois qu'il va demander l'adresse. Ah, exactement. Je vais lui donner. Parfait. Alors, du côté de Kali, on va prendre l'open AWP au niveau de cet extérieur. Surtout Roublé, qui a été atomisé par le sniper de la team LDLC. On est sur le round numéro 4. On est déjà bien stuffé, bien armé du côté des joueurs français. En face, les Planet Key sont dans la tourmente. Ils sont sur le hard side. Ça va être compliqué pour eux de mettre des armes. Surtout quand tu joues une map comme Neyuk face à une équipe française. Ça ne laisse vraiment pas beaucoup de place à l'espoir pour ces joueurs allemands. On l'a vu hier. Ils n'étaient pas loin d'accrocher les Hellraiser sur cette map. Il y a manqué quelque chose. Et là, côté Planet Key, si on ne met pas beaucoup de round sur le side terreau, je pense qu'ils auront beaucoup de mal à remporter cette première map de BO3. On peut voir que là, les Planet Key qui respectent Kali, qui ne travaillent pas à l'extérieur. Ils ont peur de la WP de Kali. Et donc, ils travaillent l'inter. Ils sont tous lobbies. Ils vont essayer de faire une stratégie. Alors, là, ils attendent l'erreur. Ils attendent que quelqu'un avance. Clyde qui a le couloir. Et c'est parti. Vous voulez flasher les smokes dans le bar. Ça va être directement sorti. Les flashs qui partent de partout. Oh, ça passe, ça passe. Uzi qui se fait directement sanctionner. Celui qui est au-dessus de l'échelle n'a pas été vu. C'est Happy. Happy solide. Bonne position solide. On rentre du côté de Nex. Il y a du 3v3 sur ce BP. Happy qui va sauter. On va sauter également du côté de Maniac. C'est bien joué là, la part des Planet Key Dynamics. Kali qui va. Kali qui fait tomber la bombe. C'est le bon move depuis ce haut échelle. Kali qui va se replacer, qui va probablement repartir au niveau de cette échelle un peu plus tard. Kali qui va faire croire peut-être qu'il repart au niveau de ce B1 pour force ses adversaires à bouger. Nex qui attend Kali et Nex qui va sécuriser le kill. Les Planet Key Dynamics tout en moment qui est un difficulté au niveau de l'avantage numérique. Ils vont concéder ce round et les Planet Key Dynamics qui se lancent. Enfin, ils ne sauvegarderont que deux armes. Si les LDL s'émettent ce round derrière, ils pousseront leurs adversaires en économie. Où en est-on entre les Epsilon et les joueurs ? Ça sent le sapin du côté de Epsilon Overgaming. Overgaming vient de prendre l'avantage 12 à 11 face au Epsilon. Les Epsilon sont en terroriste sur Mirage. Ils sont en terroriste, ils ne sont pas en CT, c'est ça ? Ils ont emporté 8-7 le site CT. Ah, ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas bon ça. 12-11. Et de l'autre côté, je peux aussi vous dire que c'est très serré entre Outbreak et Hellraiser puisque les Outbreak gagnent 9-7 sur Mirage. En CT, c'est ça ? En CT, oui. Merci, merci Bloody. Ici la voix. Merci Bloody. C'est un petit peu notre homme de terrain. C'est notre Laurent Paganelli à nous en un peu plus gros et un peu moins blond. Beaucoup moins blond. Un peu moins gros peut-être aussi. C'est parti du côté des Planet Key Dynamics. On va aller prendre la possession de cette radio. On ira noterait que c'est pour l'instant Magnac qui évolue seul au niveau de cette rampe du côté de la Team LDL. C'est Kali toujours au niveau de l'extérieur. Cette fois-ci sont de la WP. Et c'est Uzi qui vient agresser au niveau de ce Kaba, qui prend le kill sur Stavik, qui se barre. Et APX qui vient prêter main-forte à son coéquipier pour prendre un kill au niveau de cette porte bleue. Là, on a un réel avantage numérique. Ce n'est pas du 4 contre 5. C'est vraiment un gros avantage numérique. Surtout Magnac qui vient faire tomber la montre sur Nex. Ok, l'information, c'est parfait. C'est vraiment bien joué de la part de LDL. Ils l'ont joué vraiment très sécure. Ils ont laissé Kali externe. Ils ont laissé Magnac tout seul. Ils ont travaillé le 3 en A avec une bonne agression du côté de Uzi qui décale au bon moment. Et là, c'est 1v4, honnêtement, Strux qui ne va pas faire le foufou. Il est à 28 HP. Les CT ont l'information qu'il est Kavalon. Le décale direct, Happy. Oula, Happy qui se donne. Il faut faire attention à ces choses-là. APX qui est bien positionné. APX qui s'est juste positionné et 4 à 1. C'était justement important de le mettre côté Team LDL-C parce que les Planet K sur le round précédent n'ont sauvegardé que deux armes. Et sur cette action, on le voit qu'en perdant toutes ces armes et en ne mettant pas le round, un seul joueur avait de l'argent, c'était Strux. Et du coup, ces joueurs des Planet K Dynamics vont devoir partir sur un round d'économie. C'est une opération importante côté Team LDL-C pour repartir et profiter de ce petit round bonus pour assurer le 5 à 1, mettre 4 rounds d'écart et peut-être s'envoler un peu plus au niveau de ce scoreboard parce que du côté des Planet K Dynamics, le cycle économique est reset et ça va être round d'écho, round d'achat, round d'achat, round d'achat à chaque fois que les LDL-C marqueront un round d'achat des joueurs allemands. Exactement, donc on peut le voir, l'économie, il ne travaille pas l'externe, il travaille encore le lobby, Klaïc qui va essayer de se moquer flasheux la rampe du côté, ils sont tous lobbyés, ils ne prennent pas l'externe, c'est vraiment les Allemands qui sont plutôt, qui n'aiment pas trop sortir dehors on dirait. C'est parti, Mania qui a la rampe, qui flashe, qui reflashe, qui va redécaler et qui peut faire un petit carnage, ils sont déjà deux bandes de rampe, le petit décal, Il est très kill quand même, côté Planète K-Dynamic, Uzi qui a été vigilant, qui se repositionne au niveau de ce Toxic, il est bien positionné, il attend tranquillement le rush des Planète K-Dynamic, Kali aussi qui va couvrir le haut échelle, le repositionnement et c'est Apic qui vient flanquer par derrière et qui vient assurer ce round, côté Team LDL-C, non sans mal parce qu'on a eu peur un instant avec ses Revenge qui sont tombés quand même côté Planète K-Dynamic au niveau de cette rampe, APX et Mania qui n'ont réussi que faire un kill chacun avant de mourir. Il faut le dire, surtout que c'est Rico, donc peut-être que maintenant là, du côté des Allemands qui vont sûrement se dire, bon les mecs la rampe, on a pu passer à deux, il vaut mieux y aller avec nos armes, sauf qu'il y a Strux qui a WP, donc j'aimerais bien voir ce que va faire Strux avec son AWP, est-ce qu'il va prendre la ligne rampe ou il va aller externe, et non, finalement les Allemands qui vont essayer de jouer stratégie externe, ça va être un duel entre Kali, Kali qui va peut-être se faire sanctionner direct, non il a été vu, et non, finalement il est out, ah ouais, automatique, WP, et voilà direct. Oh il tombe en plus, il a mis deux joueurs très très low HP, et ce route est très important pour les Planet Kick, parce que là ils le mettent avec les deux armes perdues sur le round d'avant du côté de la Team LDL, ça peut être round d'écho pour eux, donc attention aux joueurs de la Team LDL, c'est un peu de pression sur les épaules des joueurs français, APX qui a vu Happy redonner l'égalité numérique, Happy qui est juste très très bien positionné, qui retouche un adversaire, Strux, 16 HP avec la WP entre les mains, c'est suffisant pour prendre un kill. Oui, c'est suffisant, Strux il s'en fout d'avoir 100 HP ou 5 HP, lui il a la WP, une seule balle ça tue, on a Aslavi qui est sur la petite, comme on dit déjà, au niveau de ce silo. Le silo, voilà, au-dessus du silo, et qui a eu l'information et qui va repartir en Roi, et donc ils vont laisser tout simplement, donc le lobby qui sont là, ils vont les laisser l'exterre, et c'est pas trop mal du côté des Allemands, parce qu'il y a une maniaque hein, toujours tout seul, quand c'est comme ça, quand il y a le kill qui a été donné, il va, voilà, une maniaque qui va jouer super défensé, qui va directement descendre B2, qui va se mettre dans le coin noir, et qui va jouer avec Uzi. Ouais, Uzi qui s'est replacé pendant ce temps-là, puis lui va courir le Bombsite A, ça va partir clairement au niveau de cette rampe, du côté des Planets qui dynamique, qui se sont regroupés à 4, ils sont groupés, les Allemands, pour jouer ce Bombsite B, et la défense, c'est là, 3 joueurs, oh, PX instantanément, des pops, par la bonne tête de Nex, Nex qui court Nex sans complexe, Nex qui a tendu par Uzi et maniaque, un kill de la part de maniaque, un kill de la part de Uzi, on va peut-être pouvoir poser cette bombe dans la smoke, du côté des joueurs des Planets Kay, oh, c'est maniaque qui fait tomber, c'est Uzi qui enchaîne, très très bien joué, très beau backup du ZI, vous avez senti les LDLC avec maniaque qui mettait cette monotov pour justement empêcher les Planets Kay, de enfoncer trop vite cette radio, cette pente B, on s'est replacé à 3 sur ce Bombsite B, on avait clairement lu le jeu des joueurs allemands côté LDLC, et les LDLC qui profitent de cette occasion, l'équipe qui perdait ce round était en écho, et bien ce sont les joueurs allemands qui font la mauvaise opération dans l'histoire, comme quoi l'Allemagne ne peut pas gagner à tous les sports. Bien dit, mais bon, ce n'est pas fini, il faut faire attention, il ne faut pas vendre la poulouse, avant de le tuer, attention, Saroche-en-Rapy qui s'est fait directement sanctionner, il l'avait sur la main, et là c'est parti, Saroche-en-Rap, économie du côté des Allemands qui arrivent à être sur le BP déjà, Apex va-t-il faire la différence ? Oui, bon, décale Uzi, maniaque qui les prend par derrière, et le dernier Staby qui est entré bien et qui se fait directement sanctionner. On a encore perdu des armes côté Team LDLC, on a vraiment du mal à construire un cycle économique sur ce site de défense, toujours des armes 2, 3, qui sont tombées à chaque fois sur les rondes, que ce soit en achat ou en écho des Planets K-Dynamic, et on le sent, il n'y a pas vraiment de joker côté Team LDLC, on pourra peut-être assurer un drop côté maniaque avec ses 6K d'argent, mais c'est tout, on n'a qu'un seul joker côté Team LDLC, alors qu'on mène 7-1 en CT sur NUC, on n'est pas vraiment en position idéale, optimale sur ce cycle économique, les Planets K-Dynamic, eux, sont sur un round d'achat et ont de plus en plus d'argent. Oui, ils ont plus d'argent, et donc là, on peut voir que les Allemands ont essayé de travailler un peu l'externe, finalement, je crois qu'ils balancent juste du stuff, on leur dirait, les mecs, on va essayer de prendre l'externe, mais en fait, non, pas du tout, on repart sur le lobby, donc plutôt intelligent de la part des Allemands, parce que, regardez-moi, on peut voir que finalement, ils sont 3, il y a Kali qui est secrète, Happy qui est en gardeux, et en fait, ils sont 3 à travailler l'externe, alors que finalement, ils sont lobby. Il faut faire attention du côté de LDLC, parce que là, LDLC se font un peu brain, c'est la strat externe de LDLC, ça va partir en A, ça va flasher de partout, c'est parti, est-ce qu'ils vont faire la différence ? Des smokes, des flashs, ils vont être flashés, Stavik arrive sur le BP, ça rentre en A. Ils sont bien positionnés, les joueurs des pariètes Kali, et en plus, on peut faire notre kill tranquille sur APX qui se freinait, au niveau de la hauteur, Uzi qui essaie de maintenir, attendre le backup ses coq-pieds. Oh, le kill de Uzi n'en fera pas deux, c'est dommage un adversaire laissé à très très peu de points de vie, on peut poser cette bombe. En plus, pendant ce temps-là, du côté des Planet K dynamique de la part de Struggs, 4 contre 3, avantage numérique aux joueurs des Planet K, ils vont-ils la jouer ? On peut se poser la question. Ils vont garder l'arme, je pense, ils vont garder les armes. Ah, ils vont peut-être la tenter, non, Kali qui là-bas, non, ils vont save. Ouais, il y en a qui va partir à spawn CT, un qui va partir à spawn Théo, et l'autre qui est en bas, je pense. Donc, ils vont garder leurs armes parce qu'ils vont pouvoir dropper, et grâce à ça, c'est peut-être même deux rounds sauvées, puisque trois armes, ça veut dire qu'ils vont juste dropper pour Uzi ou Apex, et encore... Ah, il n'y avait qu'un joueur qui était en difficulté économique, qu'il n'aurait pas pu acheter. Struggs, Struggs sur Kali, attention, Kali, il faut tenir, Kali ! Oh là là, c'est dommage de perdre la WP. Du côté de Struggs, en plus, on va le récupérer, mais il va péter avec cette bombe. En fait, il n'y aura que Stavi qui va survivre sur ce round, comme Happy également, le seul survivant, le survivor de la team LDLC dans cette action. On repart sur un round d'achat. Là, clairement, du côté des joueurs de la team LDLC, grâce à cette arme sauvegardée. On n'a plus de rope au coéquipier, mais on n'a plus de joker côté LDLC. Côté le planète qui est dynamique, on n'a sauvegardé également qu'une seule arme au moment. Cycle économique reset, l'équipe qui marque ce point a un round bonus derrière. Exactement, round qui compte double encore, des rounds vraiment impressionnants. Et souvent, c'est les LDLC qui gagnent ces rounds-là. S'ils gagnent, ça va faire vraiment plaisir. Et niveau mental, ça va être plutôt pas mal. Et donc, on peut voir qu'encore, les Allemands qui veulent essayer de travailler maintenant l'exterre. Happy qui est tout seul exterre. Maniac toujours dans sa rampe. Lui, c'est sa maison, sa smoke, travers smoke. On peut le laisser tout seul. Et voilà, la même. Les Allemands qui montrent qu'ils sont externes, mais finalement, qu'ils repartent lobby. Tout simplement pour dire au LDLC, on peut être externes. Travailler, rester à deux ou trois externes. Comme ça, nous, on va lobbyer ou rampe. On sait que tout simplement, Maniac est tout seul en rampe. Et Uzi là, il est tout seul en A. Non, il y a aussi quand même Apex qui est au-dessus de la B1. Maniac qui attend son heure au niveau de cette rampe. Attends que les joueurs des Planets NK viennent s'infiltrer au niveau de cette radio. Une flash du côté de Maniac. Uzi sur ce BP. Du côté de Cali, on couvre toujours cet extérieur. On s'est même avancé au niveau de ce Starline. C'est une belle information qui est prise. Ça veut dire que ça referme un petit peu l'étau sur la rampe et sur le bombe-sit A. Uzi, justement, qui attend au niveau de ce bombe-sit A. Maniac, il met du stuff pour justement ralentir l'avancée des Planets NK. Ils vont repartir au niveau de ce bombe-sit B. Mais c'est une nouvelle fois lu de la part des joueurs de la team LDL-C. On va mettre APX dans le conduit. Maniac est sur le BP. On a également Uzi. Normalement, ils ne peuvent pas passer les Planets NK. Attention, ils vont rester à passer son A5 V5. Maniac était tout seul sur le BP. Il n'y avait pas de vengeance ni rien. Il y a eu le premier kill. Uzi qui fait le premier kill. Uzi qui fait mal. Apex aussi, c'est pas mal du tout du côté des LDL-C qui font un carnage. Après Strux qui prend par derrière. Il sait qu'il y en a encore un autre labo. La bombe, la bombe. Attention, il reste 5 secondes du côté des joueurs des Planets K. Ils vont faire un kill du côté de Stavi. Ils n'auront pas le temps de poser la bombe. Il faut tenir du côté de Happy. Il ne faut pas se donner côté Happy. Et voilà, le round n'est sécurisé. Pas d'argent côté Strux. On pourrait le faire tomber, ça serait pas mal. Ouh, Strux qui parviendra à mettre le round. Mais son écho derrière ces joueurs des Planets K. On a perdu toutes les armes côté Team LDL-C. Mais c'est pas grave. On a fait l'essentiel moment. On a mis ce round qui était très important. Attention, Kali qui a 850 de thunes. Et la première map a été mise par Epsilon contre Outbreak 16-12. Pour les Français ? Oui, Français ont gagné. Wouhou ! Première map. Allez, ça fait les Français qui sont très très bien. Les Platiniens ont gagné leur première map. Les joueurs des Epsilon gagnent leur première map. C'est la musique du but sur Canal A+, durant le Multifoot. Et c'est Mania qui prend le kill sur Strux. Oulala, Kali qui... Ah, il sent complexe. Il décale. Il veut faire le frag. Il continue à faire le frag. Kali qui... Bah, qui est chez lui, hein, Exter. Il se balade. Et attention, ça va être Kali contre Klai. Klai qui l'attend. Ah, ils vont se faire la course. Ça a été vu. Il sait qu'il y en a derrière. Il sait qu'il y en a derrière. C'est Kali qui fait la sanction. Kali qui tue ses 4 kills, Exter. En train de se dire, j'en ai rien à battre. J'ai mon FAMAS. Moi, je te cours dessus. Je te marche dessus. 2 900 dollars pour un joueur Strux. On va partir sur un Nash AK-47. Lui va prendre probablement Kali. Ah, c'est dur. C'est dur pour les planètes K. Parce qu'ils sont pas si loin d'accrocher plus de rondes du côté des joueurs allemands. 9 à 2. Et si vous voulez quelques informations concernant l'autre match, grosse surprise en cours. Outbreak qui est en train de gagner 13 à 8 face au Hellraiser. On vous tient au courant sur la fin du match. C'est des favoris à la base. Ces joueurs d'Hellraiser sont un petit peu dans la tourmente. Ils ont pas fait une belle entrée de LAN. Et là, c'est Kali. Boom. Headshot à WP au extérieur. Tu sautes pas avec moi. Je te mets une balle dans la tête entre les deux yeux. Je te fais un troisième. Attention. Il y a Troublé qui sait qu'il y en a un qui est au-dessus. Il l'attendait. Et il sait qu'il y avait un... C'est très bien joué de la part de Troublé. Qui matait tout simplement au-dessus. Où il y avait Apex. Troublé qui essaie d'y aller au niveau de cet extérieur. On va recevoir le soutien de Next. Une smoke au niveau de ce Mac. On va pouvoir s'avancer. Prendre le contrôle de l'extérieur. Je trouve que les Planète Key n'ont pas assez joué au niveau de cet extérieur. Et là, on n'a pas le stuff suffisant pour pouvoir la jouer. Il n'y a pas de smoke. Il n'y a pas de stuff. Et ça permet justement de faire des kills faciles avec le sniper Kali au niveau de l'XT. Vas-y, deux kills. Moi, c'est pépère. Je pense que c'est une erreur de la part des Allemands de travailler l'extérieur. Comme tu l'as dit. Sans stuff. Sans matos. Sans surtout arme. Parce qu'il y avait deux qui n'avaient pas d'armes. Contre un Kali qui est exceptionnel à l'extérieur. C'est triste pour eux. Parce que là, ça va leur coûter double aussi. Parce qu'ils vont sûrement écho derrière. S'ils perdent ce round-là. S'ils ne gardent pas d'armes. Attention. Uzi qui met le HP. Klai qui a 2 HP. Ça ne se joue d'un rien. On a 4 et 3 et 5. Ils sont 2 du côté de la B2. Apex qui troublé. Troublé. Et c'est parti. Maniac qui massacre lag. Et là. Regarde moi ça. Niveau Thune tu vois. C'est l'erreur de base. C'est que là qu'est-ce qu'ils vont faire ? Tu crois qu'ils vont racheter ? Non. Alors que logiquement ils auraient dû écho le round d'avant. Et avoir tout le stuff pour le prochain round. Et donc c'était deux rounds. Et là. LVSC qui s'envole. De plus en plus. Dans ce match. Et qui trouble Klai. Klai qui est impressionnant sur internet. Mais là on le voit à 3-12. Un petit problème. Exactement. 10 à 2. 10 à 2. C'est bon ça pour les joueurs français. Qui ont l'opportunité en plus de creuser un peu plus leur avance. Ils ont déjà fait le nécessaire sur NUK en side CT. Maintenant s'ils vont chercher les 3 rounds restants. C'est que du bonus. Et c'est Klai justement. Qui est intraitable au niveau de cet extérieur. Uzi qui vient prêter main forte au niveau de ce B. Il en fait un. Il en fait de APX. On crossfire avec lui. Oula. Ça c'est ton pote Klai. T'emballe pas mon cher Uzi. Et Uzi triple kill. Qui vient signer le 11ème point côté LDL. C'est 16 kills côté rapide. 13 côté Klai. 12 du côté de Uzi. Match solide pour l'instant de la défense. Les Planelk. Cette fois-ci qui partent sur un hausse d'achat. Et troublé là. Qui a 0-2-13. Je peux t'assurer quand t'es en match officiel et t'as ça. Le niveau mental t'es pas bien. On a Klai qui a 3-0-13. T'es clairement troublé dans cette situation. Exactement. Klai qui peut cry. Je peux t'assurer. Avec 3-0-13. Parce qu'il y a eu pas mal de turbulences autour de Klai. Parce qu'on connait le VAC ban et tout ça. Et après Stavi, Nex et Stroogs. 11, 8 et 6 kills. Et vous avez pu voir à l'instant la petite mise à jour du stream aujourd'hui. Avec l'instant replay qui nous a été proposé par Chaotic sur l'action proposée par Uzi. On va peut-être essayer de trouver des petits sponsors sur Gaming Live pour justement ces instants replay. Ca peut sponétiser. C'était une blague. Uzi qui est en train de mettre une smoke au niveau de ce Kaba. Ca va rentrer du côté des joueurs des Planète Key peut-être au niveau de ce point-là. Ils sont un petit peu dans la tourmente. On les sent sans solution. Ils ont mis des rounds. Ils étaient pas loin d'accrocher plus de rounds. Mais pour l'instant ces joueurs des Planète Key sont un petit peu en tourmente. Ce qui est marrant je trouve c'est que tout le monde sait que Nuke c'est la map LDLC. Et les Allemands qui ont dit qu'on ne mette pas Nuke. Ils ont fait un bon match contre les Hellraiser hier. Mais LDLC c'est pas Hellraiser. On est d'accord. C'est en Nuke. Ah c'est meilleur. Voilà. Il y a une grande différence et on peut le voir. Je pense qu'ils vont être un peu tourmentés. Après il y a eu 10-5 quand même du côté de Planète Key en CT. Attention la sanction directement de Kali. Kali qui se fait flasher et décaler. Attention le round qui est important. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Que font faire les Allemands ? Finalement ils ont juste pris la rampe pour repartir en A. Très intelligents de la part du côté des Allemands. Qui vont laisser Uzi tout seul. Qui va se faire sortir des longs. Oh là là Uzi qui va faire un massacre. Uzi ! Non non c'était Happy qui aurait pu faire tellement mal. Il a dû faire beaucoup de dégâts. Et brim ! Troublé qui met peut-être son double kill. Ses premiers kills dans cette rencontre. Et ses premiers kills sont instantanément capitalisés par un round du côté des joueurs des Planète Key. C'est le dernier point de ce premier side. 11 à 3 pour l'instant. Soit ça sera du 11 à 4. Soit ça sera du 12 à 3. Et ça permettra... Comment ? T'es fort hein Matt ? Ouais t'as vu j'étais... C'est eu mon brevet mec ! Oh bien joué ! LDLC 11-3. Que va-t-il se passer ? Est-ce que... Voilà maintenant c'est parti. Les Allemands qui se font directement sanctionner. Ils voulaient travailler etc. Mais on connaît Kali. Kui Kali. Alors tu t'as dit quoi. Kali. Kaku Kali. On me dit Kakuli. On me dit aussi. Kakuli. Et Kakuli ! Kakuli. Kakuli. Alors à vous de voir. Kakuli, Kali. Kakuli. Il y a pas de problème. Kali c'est une fluide. C'est parce que quand il a écrit son pseudo il avait clavier en QRT. Attention Uzi qui est devant le cabanon. Qui est bien positionné. Mais qui peut se faire flasher. C'est parti. Ils vont passer par la rampe. Parce qu'ils ont vu que le petit problème c'était la rampe. Mais là ils sont deux dans la rampe. T'as la double épée. Voilà Kali qui fait la différence. En plus Mania qui est tellement bien positionné. Voilà premier frag. Peut-être deuxième frag. Bien joué. Et là très intelligent de la part de LDSC. Qui sont restés deux rampes. Ils se sont dit les mecs. Ils ont vu que la rampe c'était un petit peu furbile. C'est vrai que Maniaque est souvent tout seul. Et très bien joué du côté de LDSC. Qui sont à 12-3. 12-3 c'est très bien. Surtout que s'ils gagnent le GR. C'est 99%. Instant replay. On peut le voir Maniaque. Qui fait un petit carnage. Bien positionné. Merci pour ce magnifique instant replay. Mon cher Pinto. Chaotique. Et n'oubliez pas. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui demandent. Qui est donc ce personnage exceptionnel. Qui travaille derrière cette caméra. Ça fait deux ans qu'il réalise tous nos lives CSGO dans des tournois importants. Et toujours agréable. C'est toujours très agréable de travailler avec Pinto. Ah oui. Toujours. Bon il est portugais mais c'est pas grave. On lui en veut pas. On peut pas être parfait. Je préfère qu'il réalise des streams plutôt qu'il construise des maisons tu vois. Ouais. Ouh. Il dit qu'il est meilleur. Attends. Il va reconstruire des maisons. Ça va être ouf. En même temps il peut casser la baraque. C'est ses potes qui la reconstruisent. Ouais. Moi aussi. Allez c'est Clive qui va. Clive qui en fait un. Clive qui en fait deux. Clive qui en fait trois. Le CZ de Clive qui atomise les LDLC troublés. Qui revient instantanément son coéquipier. Wow. La Clive qui vient de déboîter les joueurs de la team LDLC dans cette radio. Les mecs vous passez pas. Ouais. Je pense qu'on va voir un instant replay de ce Clive parce que. Il va pas le montrer mais c'était très très beau. Parce que triple kill à ce moment là de la partie. Il faut vraiment les mettre les éballes. Il y a que douze balles. Et c'est très très beau honnêtement. Rien à dire là dessus. Et Apic se fait directement sanctionner donc. Maniac. Les allemands qui respirent un peu. Ouais. Les allemands qui vont mieux. Instant replay on peut le voir. Ah. Ça sera trop loin. Dommage. Exactement. Donc Gunrun est parti pour la deuxième map entre Platinum et Kick. Le 4-0 a été reporté par Platinum. Je le sens bien le 2-0 pour nos joueurs français. C'est à dire qu'ils lancent que le deuxième map que maintenant. C'est à dire qu'ils ont quand même fait 20-1 du côté de LDLC Planet K. C'est euh. C'est euh. C'est euh. Rythme. Espagnol. Non mais c'est pas ça. Je pense qu'ils font exprès en fait. Ils font exprès pour qu'on ait le temps de les casser juste après. Non mais ils font ça aussi. C'est que les joueurs aussi demandent aussi 15 minutes de pause. Pour parler de la map et de respirer un peu. Donc c'est logique. On est en quart de finale de cette Dreamhack Valence. LDLC contre Palenkay. On est à 12-4. Oh là là. Il y en a un qui a low HP. Strikes. Qui a 8 HP. Qui est caché derrière là. Dans son petit coin là. Il est en train de camper. Il est en train de dire j'attends. J'ai low HP 6. Si on me crache dessus je meurs. On va éviter de se faire cracher dessus. Du côté des Planet K. On est avec 2 P90. 3 FAMAS sur ce round. On va assurer ce round. Ou ça passe au niveau de cet extérieur en force. Du côté des joueurs de la team LDLC. Troublé qui va avoir un rôle important. Parce que son coéquipier dans la tourmente. Au niveau de ce Starline CT. On va essayer de maintenir la pression du côté des LDLC. C'est Stravic qui vient aider. Stavik en fait. 2 Stavik en fait. 3 qui déboitent les joueurs de la team LDLC. Au niveau de ce hangar. Et c'est Strux qui enchaîne. Uzi qui vient faire tomber. Strux qui avait tenu quasiment tout le round. Avec ses petits points de vie. C'est Nex qui va conclure sur 0 P90. Non pour l'instant. Donc un autre pas 90. De l'autre côté c'est Clyde. Qui vient enchaîner. Les Planet K qui réagissent. Maintenant. On a vu hier face au Hellraiser. Ils n'ont pas fait un super side CT. Il s'était imposé que 9 à 6 face aux joueurs de Hellraiser. Ils étaient plutôt pas mal. En terreau. Mais 9 à 6 avec le Ganon a gagné quand même. Ouais. Donc. C'est dur hein. On sait qu'ils sont peut-être fébriles sur ce site de défense. Exactement. Alors. N'hésitez pas sur le chat. Tout simplement à dire vos. Vos questions. Vos ressentis. Comment ça se passe et tout. Comment. Comment va votre planète. Du hashtag DHFR aussi. Sur Twitter. N'hésitez surtout pas. Et là. On est parti encore pour une. Bah. De l'économie de la part de la DLC. Donc. Double éco. Et on peut voir que. Du côté des antiterroristes. Ils ont lâché leur P90. À part Nex. Ils ont tous acheté. FAMAS. Parce qu'ils pensaient que la DLC allait acheter. Et qu'Aliki n'arrive pas à sanctionner Stavi. Stavi. Qui sait. Tuer les écos. Exactement. Et les Patinium Server. Qui ont même remporté. Ce pistol run. Dans la deuxième map. Ça commence bien. Pour ces joueurs français. Qui sont à 3 pistol run. Sur 3. Remporté pour l'instant. Dans ce duel. Face au kick. C'est Planet. Qui enchaîne. Sur ce round d'économie. La team LDL. C'est Strux. Qui est vigilant. Qui fait son double kill. Tranquille. On va courir sur le play. Au niveau de cette rampe. Mais sauf qu'il y a Troublé. Qui est replacé. Troublé. Qui devrait conclure. Maniaque de HP. Côté Maniaque. Côté Maniaque. Côté Troublé. Parce qu'il s'en sort à 7 HP. Et le Cave Larkest. Qui veut clairement. Qui lui a sauvé les miches. Dans cette histoire. C'est le premier round d'achat. A moment. De la part des joueurs français. Sur Site Tero. On va donc savoir. S'ils ont les moyens. Les capacités. D'aller chercher cette première map. Dans ce BO3. Face aux joueurs des Planet K. Exactement. Et en plus. Comme on peut voir. C'est surtout. Un round qui compte double. Oui. Qui va compter double. Donc. Si les LDC mettent ce round. Ca peut envoyer. Les Planet K en économie. Et donc. On peut voir du côté. Des LDC. Qui vont sûrement travailler l'exter. Qui vont se faire la courte silo. Et voilà. Ils sont 3 XT. Ils ont les Smog. Ils ont les Flash. Pour le travailler l'exter. Avec Happy. Qui wall je crois. Au dessus du toit. Et c'est parti. L'exter. Qui est prise. Du côté des LDC. Stavi. Qui a eu l'information. Le bon move de Stavi. Qui a eu l'information. Qu'il était 4 XT. Qu'il en restait plus qu'un seul. Et c'était le bon timing. Ou Apex. C'est fait tuer par derrière. Ils sont un 5 V4. Avec l'information. Des gens qui sont. Sécrètes. Ou Volcano. Ça rentre. Dans ce bombe site B. Du côté des joueurs. La team LDC. Il faut. Utiliser le stuff restant. Les Smog. Côté Maniac. Et Happy. Pour pouvoir poser la bombe. Sur ce bombe site B. C'est Kali. En plus. Qui vient se nettoyer. Au niveau des conduits. Maniac. Qui prend le kill. Sur Troublé. Qui traînait sur le BP. En plein milieu. Exposé. Troublé. Troublé. Se fait atomiser. Petite erreur. Du placement. Du côté du joueur. Des Planet K. Dynamique. Et ces joueurs. Des Planet K. Ils vont remettre les pendules. Avec le kill. Surapide. La bombe. Qui n'est toujours pas engagée. Côté Team LDC. Au niveau de ce bombe site B. Et c'est dommage. Parce que les joueurs. Côté Planet K. Ils sont déjà là. Il y en a un conduit. Il y en a déjà qui est dans la rampe. Dans la rampe. Attention. Oh là là. Vengeance. Nex qui décale du combo au moment. Uzi. Un V2. Il a la formation qui a un conduit. Il a la formation qui les rampe. Il essaie de décaler. Ça se joue de peu. Il a 29 HP. Ils sont deux dessus. Il se replace du côté de Kly. Kly qui fera tomber Uzi. Le premier round d'achat pour les joueurs des Planet K. Dynamics. Les LDC souffrent. Au moment. Maintenant. Sur ce side. Théo. Vont se retrouver en économie. Puisqu'on n'a toujours pas posé cette bombe. C'est ce qui les empêche. Clairement. Sur cette action. Et sur ce nouveau round. Ce 20ème round d'acheter des armes. Les joueurs des Planet K. Dynamics. Ils sont en défense. Les Planet K. Dynamics. Ils font un début de side. C'était solide. Sur NUG. J'ai envie de dire. Dans ce genre de situation. En fait. C'est le premier round. Qui est important à mettre en terreau. Qui permet après. D'enchaîner. De débloquer la situation. Tant qu'ils ne mettront pas un point en terreau. Les joueurs des LDC. Vont permettre Planet K. Clairement. De revenir dans la partie. Exactement. On peut voir que. Les LDC. Ce qu'ils sont en écho. Donc un round. On va dire. Gratuit. Pour les Allemands. Ça va sûrement passer à 12-8. 12-8. Ça monte. Le comeback est true. Ils avaient fait. 11-4. Ce n'est pas si énorme. En plus. S'ils ont perdu le gun round. C'est 3 rounds de plus. Il y a l'information. Qui sont externes. Sauf que tout le monde est train de mater. Le côté de Strux. C'est ce qui peut faire la différence. Il faut quand même. Il met l'OHP les gens. Troublé qui tue un. Qui va essayer d'aider son pote. Qui a dit qui tue. Strux. Troublé qui fait 3 kills. Peut-être 4. Uzi allez peut-être. Pour essayer de mettre un peu d'ordre. Dans la maison Aldel. C'est Uzi qui prend la tête de Troublé. Uzi peut-être le double kill. Oh Uzi qui fait le double kill. Le double headshot au CZ. Sur Troublé. Sur Stavi. C'est du A-V de ses jouables. Pour Kali. Qui a encore 50 secondes au chrono. Qui est à la bombe. Sur les épaules. Maintenant il est un petit peu attendu. Au niveau de cet extérieur. C'est compliqué pour lui. Il a plus beaucoup de stuff. Il va essayer de couvrir ses arrière. Mais Nex à la super ligne. Au niveau de ce B1. Il va repérer Kali. Uzi plutôt. Uzi qui est touché. Et Klai et Nex. 200 points de vie. Contre 19. Autant dire que les espoirs sont faibles. Du côté de Uzi. Et c'est Klai qui enchaîne. 12 à 8. Pour les planètes. Très bon round d'écho. De la peur de LDS. Ca fait quand même tomber. 3 armes. Ils vont devoir se dropper. Bon ils ont quand même. Encore un joker. C'est à dire que c'est hyper trop long. On n'y peut même racheter derrière. Alors. J'aimerais bien voir. Qu'est ce qu'ils vont faire. Donc on peut voir. Qu'il n'y a pas d'AWP. De la part de Kali. Ils vont essayer. Il y a des smokes. Des flashs. Des HE. Donc ils ont vraiment tout le matos. Tout le matériel. Pour essayer de travailler l'exterre. Est ce qu'ils vont travailler l'exterre. On va voir ça tout de suite. Et du côté. Des antithéroïstes. Qui va encore être AWP. Qui sera AWP au dessus de l'échelle. On dirait. Ça flash. Ça va rusher l'exterre. Ils vont travailler l'exterre. Et voilà. Attention. Il y a la WP quand même d'exterre. Il ne faut pas qu'il se fasse kill. Il n'y a pas de smoke. Voilà. Troublé. Strux qui a une bonne position. On essaie de s'avancer sans stuff. Là au niveau de cet extérieur. Les smokes qui ne sont pas là. Et derrière. Oh. Strux qui se fail totalement là. Il avait le bon timing. Stavik va venir sortir au niveau de ce Volcano. Stavik en fait un. Stavik en fait deux. Non. Il n'en fera pas deux Stavik. C'est dommage pour lui. Il aurait pu en plus assurer quasiment le round. Pour les Planète Key dynamiques. Il reste encore un petit peu d'espoir. Côté Team LDLC sur ce round. C'est du 4 contre 3. Les Planète Key dynamiques. Ils sont bien sur ce set. C'était mon cher moment. On n'a pas vraiment la solution. Côté LDLC pour l'instant. Et là. L'avantage qu'on a sur ce round. Côté LDLC. C'est qu'on a encore énormément de stuff. Pour essayer de rentrer sur un BP. Stavik toujours en vie. 24 HP. Il est en mode Survivor pour l'instant. Ouais mode Survivor. Il y en a 3v4. Il y en a 2 qui ont... Il y en a 1 kg HP Stavik. Attention. Kly qui se fait sanctionner. Là c'est pas mal du tout. 3v3. Ils peuvent peut-être aller au-dessus de l'échelle. Ou passer par la rampe. Donc on peut voir que Happy passe plus pour la rampe. 3v3. La bombe arrive au niveau de l'échelle. Au-dessus de l'échelle. Ça décale au-dessus de l'échelle. Il a la formation du kick. Et c'est magnifique. 3v1. Ils sont sur le BP en haut. Un qui est en plus qui est au-dessus de l'échelle. Donc je pense qu'il va sûrement garder son arme. Et ça se joue sur un kill qui n'est pas fait par Kly sur Maniac au niveau de l'extérieur. Il a le timing. Il lui met les premières balles dans son duel au niveau de ce bas-échelle. Et il ne fait pas le kill. Et derrière Maniac, le revenge. Remet tout le monde en 3v3. Et sur l'entrée BP, les LDLC qui font les kills. Et là clairement Planet K Dynamics perdent l'occasion de mettre ce round. Alors qu'ils avaient clairement la possibilité. Ils avaient l'avantage numérique. Ils avaient la possibilité de mettre du 4v2. Ils se sont manqués. 3v3. On rentre tranquillement sur le BP côté Team LDLC. 20 kills côté Happy. 20 kills côté Kali. Pour l'instant du côté des joueurs français. Qui ont débloqué le compteur. Et qui poussent instantanément les joueurs des Planet K Dynamics en écho. Pourquoi ? Parce que les joueurs allemands ont perdu beaucoup d'armes sur les rounds précédents. Et ça c'est une belle opération. C'est un point qui en vaut 2. Alors que les hachers, je pense, se sont imposés 16-14 face à Outbreak. Exactement. Ça a été très difficile pour les Hellrisers. Qui se sont finalement imposés 16-14 sur Inferno. Et on part sur Mirage. Et ça donne un peu plus de relief à la performance d'hier des Websells. Qui ont fait 2 overtime face aux joueurs des Outbreak. Et donc économie de la part des Planet T pour les Allemands. Qui sont vraiment 4 dans la rampe. Et en plus c'est très bon call. Très très bon call. Parce qu'ils sont 4 rampes. Oh la la la. C'est Wundeko qui est en train de passer derrière du côté des Planet K avec les CZ de Nex. Et de Strux pour faire les kills. Un seul joueur encore en vie c'est Happy. Ils se sont fait atomiser. C'était une embuscade très bien montée de la part des joueurs des Planet K. Les CZ au corps à corps ont fait la différence. Et derrière Happy 1v4 qui fait le premier kill. Mais Stavi est juste très très bien placé. La K47 entre les mains. Celle de Maniac. Et il va attendre tranquillement que Happy se donne dans son viseur. On va se mettre sur Happy. Happy qui tombera. Très bien joué de la part des Planet K. Djamit. Très bon call. Ils étaient 4 rampes. 4 cachés. Dès qu'ils sont sortis. Ils étaient 4 à regarder. Rien à dire. Peut-être mauvais call de la part d'LDLC aussi. Ils étaient en écho. Ils n'ont pas dû le remarquer. Ils ont voulu faire un ramp. Et c'était le bon timing. C'est marrant parce qu'en plus, LDLC n'était jamais encore à les rampes depuis le début de la partie. Et le brain a été brain. Concernant les autres français, les Platinium jouent sur D2. Passent au kick. Et mènent 4-2 en étant terroriste. En étant CT pardon. Ah c'est bien. Bon départ de ces joueurs de Platinium serveurs. Je crois que j'ai gagné mon pari mon cher moment. Bien sûr. Moi ça ne me dérange pas du tout de perdre ce pari. Je préférais le perdre puisque je veux que les français aillent en demi-finale. Et du coup, côté Kali, on s'affiche au niveau de ce BP inférieur. On s'est pris un round d'écho juste avant. Il faut réagir côté français. On avait suffisamment d'argent pour pouvoir acheter sur ce round. On est donc repartis. La tête baissée pour essayer d'aller chercher ce quatorzième point. Il leur a fait défaut sur le round précédent face à des adversaires en économie. Cette fois-ci, ils ont des armes. Et c'est APX au niveau de l'extérieur pour faire l'ouverture. Le Galil, il touche ses adversaires. Pour l'instant, il touche. Mais ils n'arrivent pas à concrétiser le premier kill ces joueurs français. Ouais parce qu'en plus, il a fait un 9 HP. Affect. Oh là là. Le tir à travers. Oh là là, le kill Happy. Il le met depuis le silo. Il a veillé au grain dans cette histoire. Depuis le silo, le joueur de la team LDLC. Et il a mis le bon travers sur Nex. Très bien joué de la part de Happy. Parce qu'en plus, grâce à ça, ça veut dire qu'il y en a un au-dessus de la B1 qui est mort. Il y aura du boomement. On est à 5v4. Ils vont devoir bouger. Il y en a un seul kill dans la rampe. Et là, ils vont travailler la rampe. Très bon call de la part de LDLC. Ils doivent faire le frag. Troublet qui est au-dessus de la B1. Attention à Happy qui se donne gratuitement. Et là, c'est parti. C'est parti. C'est parti côté Uzi. On a réussi à revenge. C'est quoi équipier. Mais ce bombe site B est déjà cover. Par troubler une flash pour essayer de décaler. Il y a un joueur qui est bien placé au niveau de ce BP inférieur. C'est Stavi qui est juste en train d'attendre son heure. Position idéale. Dès qu'un joueur LDLC va poser la bombe, il va sortir. Et bim, il va prendre le kill. Très bien vu du joueur de la part de Planet K. Ça va être très dur du côté d'Happy. Parce qu'elle est tellement bien positionnée. Stavi qui fait un carnage. Il va faire deux kills, peut-être trois kills. Stavi qui fait le round. Très bonne position. Il s'est mis directement toxique avant que les autres arrivent. C'est vraiment très osé. Puisque s'il serait parti en A, ça aurait été un peu la débandade pour les LDLC. Donc c'est à 13-10. 13-10. C'est serré. Ça remonte. La remontée fantastique. Il sort en économie en plus LDLC. Ça veut dire 13-11. Et n'oublions pas que c'est une map CT. Et que c'est les Allemands qui sont en CT. Donc ça remonte, ça remonte. The comeback is true. Et on peut le voir en direct au live. Exactement. Le comeback est possible de la part des joueurs des Planet K et Dynamics. Rune d'écho pour ces joueurs français. Possibilité de revenir à deux petites longueurs côté Planet K. On va regretter, je pense, du côté des joueurs LDLC d'avoir perdu ce round d'économie des joueurs des Planet K. Cette contre-écho. Et là, on va souffrir au niveau de l'avantage des armes. On a des AK-47. On a des M4 du côté des Planet K dynamiques. Face à des simples CZ, des P250. On peut mettre des Rune d'écho au P250 au CZ en CT. Mais en terreau sur cette map, c'est nettement plus compliqué. Et ça se ressent directement puisque les Planet K sont très bien en place. On le stuff. On l'argent. Et là, ces joueurs allemands vont être compliqués à mettre en économie. Parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Il faut qu'ils arrivent à faire tomber au moins deux armes. Si ils font tomber deux armes, pourquoi pas ? Mais là, ils sont en 5v2. Maniac et Happy sont en CZ. Et au gun, ça va être très très dur. Surtout que là, pour pouvoir passer... Oh là, Stavik qui sanctionne direct à Happy. Maniac qui veut faire un frag avec son P250. Il sait où il est. Il va essayer de faire le frag sur front peut-être. Stavik qui fait tout simplement qu'il sanctionne les LLC 13-11. Attention, la remontée. C'est une map CT comme on l'a dit. Ils sont très 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 posés. Et rien à dire, solides. Et quand t'es solide en CT, c'est dur de mettre des maps. Et Bloody qui était tout à l'heure en homme de terrain directement au cœur de l'action. Et maintenant sur le banc en train de couper les oranges et distribuer les boissons. Bloody l'homme à tout faire, j'ai envie de dire. Limite plus efficace dans ses positions. Je pense plus efficace. On devrait le garder là-dessus. Très bonne répartie de la part. Donc là, qui part directement ? Qui va prendre la rampe ? Les LDC qui vont travailler l'exter à 2-3. Et voilà, ça c'est longtemps. Apès qui n'est pas au top là de sa forme. D'habitude, il est toujours en premier. Ils ont besoin de retrouver Apx pour faire les ouvertures là clairement du côté des LDC. On a réussi à prendre un kill sur Strux. Un kill qui fait du bien, qui remet en confiance Apx. Apx tombera instantanément sur le revenge. Deux troublés positionnés qu'Ali au niveau de ce Starline Exterieur qui va voir un joueur arriver au niveau de ce Volcano. Stavi, instantanément calmé. Nex qui vient faire tomber la bombe. Là, c'est bien joué sur Uzi. C'est très bien joué, mais très mal joué de la part de LDC. Qui n'a pas cover le cabanon. Mauvais timing. Et honnêtement, depuis tout à l'heure, Nex... Enfin, le retour lobby est pas mal du tout du côté des Allemands. A chaque fois, quand ils voient qu'il y a un mec exter, ils agressent le lobby et ils repartent direct. Ils font un frag. Ils sont à 3v2. Oh là là, et c'est très très dur de la part. Attention, Kly contre Api. Et voilà, Kly qui remporte son duel. Et là, c'est très dur du côté des Allemands et qui vont sûrement perdre. Qui vont être à 3s12. Et sûrement peut-être économie. C'est dur, hein. C'est dur là pour les joueurs français, les joueurs allemands qui sont en train de revenir dans cette partie. Qui sont en train de même limite prendre le dessus. Maintenant, Maniac qui va faire un petit kill sur Kly. On va partir au niveau de ce bombsite B. On a pas beaucoup de stuff. Il va falloir se dépêcher pour poser la bombe. Il y a déjà du monde dans les conduits. C'est quasiment perdu. Côté Maniac, il va mettre une smoke sur le BP. Il va attendre que ça sorte peut-être. Il a eu la formation. La flash. Il se remet dans le conduit à son tour. Il va attendre que ça sorte. Et il tombera sur le kill de Nex. Il voulait repartir au niveau de ce bombsite supérieur. C'était bien vu du côté des Planelk Dynamics. Les Planelk Dynamics, 13 à 12, qui poussent les LDLC en écho. Ça sent pas bon, hein. Cette fin de map du côté LDLC. C'est pas du tout bon. Parce que là, ça va faire… Ils partent encore en économie. Ils vont repartir à 13-13. Et alors qu'encore, ils sont en CT. Et quand t'es à 13-13 et que t'es CT, t'es tellement bien en confiance. Surtout qu'ils enchaînent les rondes de plus en plus. Il n'y a vraiment pas… Ils transpirent même pas en fin de ronde. Il n'y a pas du 1v1. Il n'y a pas des clutches ou autre. Ça se fait toujours en 1v4 ou 1v3. Il n'y a pas de soucis de la part des Allemands. Et voilà, Strux qui fait le premier kill sur Kali. Dur, dur, dur pour nos chers Frenchies. Qui ont du mal. Et on peut le comprendre. Et Nex qui laisse passer les joueurs. Qui en fait 1, qui en fait 2, qui en fait 3. Nex qui se fait un malin plaisir à HP. Les joueurs restent en écho du côté LDLC. On va aller sans doute chercher Happy qui lui s'est infiltré avec son CZ. Allez, Happy pour prendre un kill. Happy qui prendra un kill 67 HP. Un molotov dans les pattes et il est mort. D'ailleurs avec Stavi qui est venu conclure le travail des Planetenk Dynamics. 13 partout. Le choix de match finalement n'était pas si mauvais que ça. Parce que ces LDLC ont vraiment du mal à dominer ces Planetenk Dynamics. Qui, hier, a fait un bon match face aux Hellraiser sur cette map. Et qui là, sont en train de confirmer justement leur forme sur Nuke. Ben oui, il faut le dire. On pensait que LDLC c'est la map fétiche de Nuke. Mais non, en fait finalement, tout le monde a peur d'LDLC sur Nuke. Mais depuis au moins combien de LAN ils n'ont pas joué Nuke ? A cause de ces Véto là. C'est ça qui est pas mal. C'est que, en fait, LDLC, leur map c'était Nuke. Ils ont massacré tellement de monde qu'ils ont même pu s'entraîner ou faire quelques Nuk en tournoi. Parce que ça a toujours été Véto direct quoi. LDLC, ok je Véto Nuke. Et là, les Allemands qui décident de prendre Nuke, enfin de pas Véto Nuke. Et c'est finalement un bon choix. Puisque favori LDLC, 13-13. Ils sont au terreau. C'est très très dur du côté… Ils n'ont plus les cartes en main là clairement. Les cartes en main seront du côté du joueur de Plan&K. La flash instante pour permettre à Stavius de décaler Stavius sans complexe. Et en plus ils jouent totalement sereinement ces joueurs allemands. Ils sont bien dans leur jeu. Ils posent des flash instants. Ça permet les décales. Et à chaque fois on ne se fail pas au niveau du skill. Sauf tout à l'heure, Glyke aurait pu donner un round supplémentaire. Le match pourrait déjà être fini en faveur des joueurs Plan&K. On n'avait pas fait des erreurs sur les rounds précédents. Ça va partir au niveau de ce BP inférieur. On réagit au niveau de ce BP supérieur avec le kill de Nex. APX qui est replacé. Il faut faire des kills côté APX. Là, on en a besoin du côté LDLC. Ouais, on en a besoin. On est à 3v4. Ça va être dur. Surtout qu'Apex a été vu direct. Ils sont deux sur le BPA. Ils vont essayer de décaler. Apex qui n'est fait pas le frag. Qui va se faire tuer. Et ça va être très très dur. Oh là là. Et je crois que là, c'est la débandade du côté LDLC. 14-13 ça va être. Parce que là, APX qui va aller directement en A. Alors qu'ils sont deux au-dessus. Et voilà, 13-14. Et n'oublions pas au niveau Thune. Ils vont pouvoir acheter. Ils ont perdu tellement de rounds consécutives ces joueurs français. Qu'ils ont les moyens d'acheter sur cette action. Mais attention. Là, ils mettent le 14-14. S'ils ne mettent pas le 15-14 derrière, ils auront perdu cette première map. Clairement. Les LDLC, s'ils arrivent à mettre ce round, il faut absolument enchaîner un second. Sinon, ça sera la fin des haricots sur cette première map de BO3. Dans cette rencontre. Quart de finale. Première map de ce BO3. C'est-à-dire un match plus serré que prévu au moment. Plus serré. On savait que les Allemands avaient fait du mal à Hellraiser à 16-14. Et que c'était le meilleur des deuxièmes. Donc, c'était sûr qu'il fallait faire attention. C'est une équipe très dangereuse. Et on peut le montrer. Il le montre. Clyde qui est assez bon en fin de match. Bon, qui est 14-3. Mais qui était à 3, je me rappelle. Et comme troublé. Qui était à 0 aussi. Dans l'autre side. Il passe à 15. Donc, on peut voir qu'ils se sont réveillés. Alors que du côté de LDLC, ils sont... Ils peinent. Ils peinent pour les fin de match. Là, ils peinent. Ils ont marqué qu'un round dans Terro. Pour l'instant, ces joueurs français. C'est compliqué pour eux. Et les PLK Dynamics sont en train juste d'enchaîner. D'empêcher les joueurs français de s'exprimer sur le side Terro. Malgré les 11 rounds marqués en Terro. Ça risque de ne pas être suffisant. Ça passe sur ce BPA. Oh, Stavi. Oh, Stavi qui fait encore une fois le café. Maniac qui va essayer de prendre les kills. Maniac qui va tomber. C'est compliqué encore une fois. Happy et Uzi pour faire les kills. On n'arrive pas pour l'instant à sécuriser le kill. Allez, Uzi qui redonne l'espoir sur ce round. Deux contre deux. On va pouvoir poser cette bombe du côté de Uzi. Bien cover par Happy. Happy, il faut prendre le kill. Happy qui donne ce kill à l'essai du 1v de ses Kly. Maintenant, pour la reprise BP du côté des PLK Dynamics. Qui prend la HE. Qui va décaler. Attention, ça va être Uzi contre Kly. Happy, Kly. Et c'est bien vu de la part de LDSC qui se réveille. Uzi qui a été exceptionnel dans ce round-là. Qui a fait des kills qui ne s'est pas donné. Qui a pu planter la bombe. Et là, on est à 14-14. LDSC, 14. Ça fait du bien ce round-là qui est vraiment très très important. Qui interdit aux Allemands d'avoir sûrement l'Overtime. Et là, on peut voir niveau Thune. C'est quand même important ce round. Le round capital est maintenant. Les LDLC n'ont sauvegardé que deux armes. Ils perdent ce point. Ils perdent la première match. Parce que ça fera 15-14 pour les PLK. Et on n'aura pas de Thune côté Team LDLC. Donc, tout se joue. Maintenant, si les Français mettent ce round, ils auront au moins l'Overtime. S'ils le perdent, c'est quasiment la fin. Exactement. On est à 14-14. C'est très important de remettre le round. Koubleki va directement décaler Exter par Volcano. Il faut faire attention. Parce que cette position, c'est quand même presque un free kill direct. Alors que du côté... Attention ! Le duel Maniac contre Nex. Il n'y a pas eu de sanctions. Attention ! Strux qui a WP Exter qui va sûrement tuer le mec qui est sur l'eau. Voilà, ça va être très très dur. Là, honnêtement, j'ai peur pour LDLC. Parce qu'on peut voir Maniac et Apex qui ont tous les deux 16 HP. Alors que du côté des anti-terroristes, des Allemands, ils ont tous presque 100 HP à part Nex qui en a 56. Qu'est-ce qu'ils vont décider ? On peut voir que... Ah, ça prend l'Exter. Ils vont direct direct Volcano. Ils n'ont pas été... Je crois qu'ils n'ont pas eu l'information. Uzi qui est bien. Uzi qui est bien. Il y a Clyde juste à sa droite à la sortie de cette rampe. Oh, Clyde qui va. Clyde qui est flash. Mais Clyde qui va gagner son duel. Alors on prendra pas à sécuriser le kill. On l'a même pas touché. Ça va être très compliqué. Maintenant pour passer. Maniac qui va. Maniac qui revenge. Oh, Maniac, 16 HP. C'est suffisant pour faire tomber Clyde. Mais au niveau de ce BP inférieur, il y a déjà Troublé qui s'est infiltré. Kali qui vient chercher Stavi. Allez, on a repris le dernier joueur du côté de Kali. Kali le double kill. Peut-être pour sauver les joueurs de la Team LDLC dans cette histoire. Troublé qui se replace. Troublé qui est bien. Et un Troublé qui remet tout le monde d'accord 2 contre 2. C'est Struys. Et c'est Troublé face à Maniac et Kali. Pas beaucoup de points de vie. Maniac qui va poser cette bombe à travers la smoke. Ça peut passer. Ça peut peut-être sauver les joueurs de la Team LDLC. C'est posé. Maintenant, reprise de BP à venir du côté des joueurs allemands. Ouais, des joueurs allemands. Attention. Ils sont bien positionnés quand même les allemands. Qui sont tous les deux à gauche. Et je crois qu'ils ont la formation. Faut faire attention. Parce que Kakuli, ils ont pas d'HP. On a 20 HP pour Kakuli. Et ses HP, ça flash. Ils vont décaler. Il est sanctionné. Ah là là là. Et Troublé qui le met ce round pour son équipe. Le double kill de la part de Troublé. Et les Planet K, disait Mick, qui sécurise le 15-14 pour eux. Maintenant, ils sont d'automur. Les joueurs de la Team LDLC, ils ont posé cette bombe. C'est peut-être ce qui va les sauver un petit peu. Permettre à trois joueurs d'avoir des AK-47. Mais c'est tout. C'est pas bon. C'est pas bon ça pour les joueurs français qui vont peut-être voir les Planet K Dynamics créer la sensation sur cette première map de BO3. Les Allemands sur le point de remporter 16-14 cette première map de BO3. Oui, 16-14 il faut le dire. Parce que là, mettre ce round avec deux armes en moins. Alors qu'ils ont du mal à mettre avec cinq armes. Ça va être super chaud. Usik, ils vont peut-être prendre la rampe directement. Non, ils vont finalement pas travailler l'exter. Et c'est ce qui est logique. Parce que tu dis déjà que tu as du mal à travailler l'exter avec vos armes. Alors sans armes, comment tu peux le faire ? C'est un peu la débandade. C'est la tristesse chez LDLC. C'est 15-14. Ils ont déjà l'overtime à sur à 100%. LDLC qui n'a pas les armes tout simplement pour essayer de gagner ce match. 15-14. Est-ce qu'ils vont pouvoir réussir ? Espérons-le. Mais ça va être vraiment dur. Honnêtement, c'est les Allemands qui ont de toute façon l'avantage et de loin pour gagner cette map. Exactement. Les joueurs allemands qui sont bien. Il va falloir se reposer sur Maniac, sur Kali, sur Uzi pour faire les ouvertures sur ce round. Maniac qui essaie de voir ce qui se passe au niveau de cette rampe. Pour l'instant, ça bouge bien. APX qui rentre sur ce BP. APX qui a tendu par Nex. Il était en économie. APX qui rentrait tout seul sur ce BP. C'est coéquipé n'était pas là. Uzi va tomber. Kali qui réagit. Un kill sur Stavi. Oh ! Kali le double kill avant de tomber sur le kill de Strux. C'est du 3 contre 2. Toujours avantage pour ces joueurs des Planets qui n'est plus rien. Un seul joueur encore en vie. C'est Maniac. Maniac en 1v3. Maniac qui fait le premier kill. Maniac qui a encore la bombe sur les épaules. 30 secondes au chrono. Il peut encore le faire. Ses adversaires sont en difficulté en termes de HP. Tout comme Maniac. Maniac qui part au niveau de ce BP inférieur. C'est plutôt bien joué. Mais il y a un joueur là-bas qui l'attend. Maniac qui remonte. Il essaie de faire tourner la tête pour l'instant des joueurs des Planet K Dynamics. Il attend que son adversaire, qu'un adversaire se montre. Maniac. Maniac. Attention à lui. Attention à Maniac. Ça va être très compliqué. Il pose cette bombe. Dans son dos, il y a un joueur. C'est troublé qu'il l'aimait. Les Planet K Dynamics qui s'apposent. Les Allemands qui mettent cette première map. 16-14 moment. Quelle surprise. Bloodie. C'était chaud. C'était chaud. 16-14. Ils ont gagné 12-3 quand même et LDLC. Donc on s'attendait à avoir un bon seuil de… 11-4. 11-4. 11-4. Ah d'accord. J'ai cru que c'était 12-3. Les Planet K, comme vous le disiez, ont fait un super match contre Hellraiser sur Nuke. Ils ne sont pas à mettre à la poubelle tout de suite. Ils viennent de remporter la première map donc on va devoir partir sur deux autres maps. Je peux peut-être vous donner vite fait les scores des autres matchs en cours concernant les français si vous voulez. En fait, le temps que les joueurs changent. Ça va avoir une pause d'un quart d'heure. Moi je propose qu'on retourne voir ce que font nos Platinium. C'est parti écoute. On est dessus en plus. En tout cas, je ne suis pas forcément étonné. Enfin, je m'attendais quand même à LDLC devant. Mais Planet K, c'est quand même ceux qui ont accroché Hellraiser en pool. Et c'était sur Nuke. Ouais. C'était sur Nuke. On va peut-être laisser la fin de Platinium contre Kick. On reviendra sur le caster. On reviendra sur la fin du debrief de LDLC. Première map par deux, on vous le rappelle. Et on va continuer avec Platinium sur ce match 8-7. Fin du premier side. Les joueurs des Platinium serveurs qui font un side CT plus qu'encourageant 8-7. Ils sont devant. Ils sont devant les kicks. Maintenant, pour eux, il va falloir aller chercher un maximum des rounds sur le side terreau. C'est faisable. Ils vont partir au moment sur le côté le plus favorable pour eux. Et on a pour l'instant un très bon toit Nuke. Fux également. Tous les joueurs des Platinium dans leur match. On a relevé un petit peu la tête du côté de Shaw. Oh, un petit TK. Vas-y, tu commenceras avec 114 HP. Merci d'être venu. Le joueur des kicks. Et ça sort directement côté de toi. Toi, Nuke, remis de courir au niveau de 7GA. On contre-stuff très bien du côté des kicks pour éviter un rush massif des joueurs des Platinium. Ouais, c'est parti. On peut voir que ça fait une sorte de prise B2. Attends, mais il y en a qui... Ils sont tous les 5 middle. Les kicks. Regarde-moi ça. Ils sont cornés chez middle. Ils sont tous bien regroupés de spawn. Oh là là. Muturis qui a une micro-line et qui a fait le premier kill important dans ce round-là. Lassmo qui a été vraiment mal balancé de la part des Platinium. Et là, ils sont tous les 5 spawns CT. Donc ils vont backup. Ils travaillent en fait la prise BP. La reprise par la corne. Reprise par la corne à venir du côté des Platinium avec Fox qui signe un nouveau kill. On a fait poser la bombe pendant ce temps-là quand même du côté de Storen. Plutôt de Matten dans ce round-là. Oh, Bodhi qui tient. Qui fait le triple kill de Bodhi. Allez, 2 contre 2 maintenant. La reprise BP des joueurs des kicks. Il faut être solide du côté de Matten sur ce BP. Il y a Storen qui est en train d'arriver de l'autre côté. On va faire un 1v1 maintenant. On l'attend tranquillement. Il n'est pas en position idéale. Il n'a pas de kit en plus. Il ne faut pas se donner du côté de Storen. Storen qui attend son heure. Et du coup, le joueur des kicks, il va maintenant. Il faut y aller. Il faut y aller côté Storen. Il faut sécuriser ce kill. Il va le faire. Voilà le pistol round pour les joueurs des Platinum. Très bien jeu de la part des Platinum. Et honnêtement, le round a été vraiment sauvé par Bodhi. Parce que Bodhi, il a géré l'esca comme un dieu. Il était tout seul contre 4 personnes. Et il fait 3 headshots. Je peux t'assurer qu'un gun round comme ça, ça fait rêver. Et ça met vraiment au fond les kicks. Parce que déjà, que Dust2, c'est une map terroriste. Alors que s'il perd en plus ce gère comme ça, je pense que Platinum sont en train de voler. Et c'est beau. C'est très beau de la part des Frenchies. qui montrent qu'ils vont chercher le top 4. Et qu'ils méritent leur top 4. Exactement. Ces joueurs des Platinum serveurs qui sont bien maintenant dans leur match. Il faut enchaîner un maximum. On va partir au niveau de la corniche avec l'entage des armes. Les kicks n'ont pas acheté. Tu noteras. Très peu d'investissement. Pas de kevlar casque. On n'essaie pas de jouer cette contre-écho. Et c'est toi, nous, qui fais l'open. On va pouvoir poser la bombe. Pendant ça, Maten va venir flanquer cette gère. Il faut tenir côté Maten qui fait un kill. Qui touche en plus un adversaire. Il se replace. Le double kill de Maten. Il mène le triple kill peut-être. Dans son dos. Il y a Fox qui arrive. Là, il perdra son AK par contre. Il fera tomber son AK. Il a mis un HP. Fox qui va partir directement garder son armes. Parce que je pense qu'ils vont essayer de la lâcher. Si Chou arrive à leur tuer un ou deux et prendre l'arme. C'est faisable de pouvoir garder à Shox qui est bien positionné. Qui veut essayer de faire aider son pot de Shox. En plus, il fait du damage. Torain en difficulté au niveau de la vie. C'est la même chose côté de toi et nous. On voit les HP qui clignotent clairement du côté des joueurs de Platinum. On va se poser dans le pit pour sauvegarder les armes. C'est Fox qui vient flanquer depuis la corne. Et qui va prendre le kilo sur Shox. 10 à 7. Et on fera tomber également Fox de la part de Body. C'est bon. On a sécurisé toutes les armes du côté de la team Platinum. On n'a pas perdu de joueurs. C'était un beau round maîtrisé du début jusqu'à la fin. Côté des joueurs terreaux. Oui, bien sûr. Comme tu le dis, ils n'ont pas pu garder l'arme. Et en plus, derrière, ils ont perdu qu'une seule arme. Donc pas de prise de tête. Pas de problème. C'était une strat anti-écho parfaite. Presque parfaite du côté de Platinum. Ils vont sûrement refaire la même. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire tout simplement ? Une strat anti-écho. Donc qu'est-ce que c'est anti-écho ? C'est jouer super safe. Voilà, je prends le B reculé avec Fox. Puis après, Storen, Hulk, Tuanu qui travaille le middle et la corniche. Qui attend les décales. Puis tout simplement le dernier qui va gérer la GA reculée. Et pas de flash instant du côté des kicks. Pas de stuff. Donc il faut être vigilant. On ne va pas se faire surprendre du côté des Platinum. Théoriquement, sur ce round, il faut juste assurer les kills. Profiter de cet avantage des armes. Ou Fox qui déboîte la tête de Tuanu. Pendant son astorun a décidé de passer en force au niveau de cette double porte. Il va faire un kill. Il va faire deux kills. Il va se replacer. Il y a Hulk qui est agressé. Fox qui fait le kill. Il sait qu'il y a un deuxième joueur qui traîne par là. On perd des armes quand même côté Platinum. C'est pas bon. Une très bonne écho de la part de kick. Déjà, ils ont fait tomber deux armes. Ils vont les récupérer. En plus, ils ont récupéré l'arme. Ils vont passer directement en GA. Et le backup qui est déjà là. Donc ça va être un duel 2v3. En plus, ils sont déjà SK. Est-ce qu'il va pouvoir le faire ? Ils peuvent le faire. Ils sont bien positionnés. Ils peuvent faire encore tomber des armes. C'est parti. Flash. Après, c'est que des Galil. En face, il y a quand même deux AK et un Galil. Est-ce qu'ils vont rester à planter ? Oui, la bombe qui n'est pas plantée. Oh là là. Ermen qui fait un massacre. Qui est shot body. Et Fux et Mathen pour défendre cette reprise BP. On est bien positionné côté Fux. Et Fux, le double kill, triple kill sur ce round. Ouh ! C'était chaud quand même. C'était quoi des kicks du côté des Platinum Servers. Ce n'est pas passé à grand chose. On parviendra à sauvegarder deux armes. Heureusement que sur le round d'avant, ils sauvegardent les cinq armes. Clairement, ces joueurs des Platinum. Parce que là, ils ont encore peut-être un peu de marge économique pour pouvoir se drop des... Non, ils n'auront pas d'argent. On prend AWP du côté d'un des joueurs. C'est Toinou dans le middle. Toinou, Hawap. Peut-être pour prendre un kill. AWP également du côté de Fox pour la prise J.A. On évite le duel snipe dans ce middle. Clairement, pour l'instant, du côté des kicks. Exactement. C'est quand même assez dur en tant que c'était de pouvoir décaler. Parce que si tu décales et que tu meurs, ça met complètement l'équipe au fond. Alors qu'en terroriste, si tu meurs, tu peux encore avoir l'ouverture. Parce qu'on sait que 2S2, c'est quand même une map très ouverte. Alors, on va voir comment vont travailler les Platinum. Il y a les Platinum qui travaillent à la standard. Standard, tout simplement. C'est Bodhi qui parle à GR. Fox qui gère le B2. Et finalement, ils vont repartir en 3-2 B2 peut-être. Ah, Storen qui travaille le middle à lui tout seul. qui va se faire peut-être tuer. Là, à mon avis, c'est la bonne information sur le TS pour dire qu'il y a un mec qui est passé. Il a tiré Fox. Parce que si ce n'est pas l'information, c'est juste vraiment du feeling exceptionnel. Voilà, c'était très beau. Il y a eu l'information. Il va peut-être décaler. Il tire avant. Et il l'a touché. Et il l'a tué à travers la caisse. Et là, le problème, c'est que... RMN qui est trop bien placé. Voilà, vraiment cette position parfaite. Qui va faire un kill. Qui va peut-être faire 2 kills. Et peut-être 3 kills. RMN qui a l'information. Toa Nuki tout seul. Toa Nuki a sauvegardé son arme. Et les Platinums vont concéder un round. Et vont se retrouver en écho derrière au moment. Puisque vous le voyez au niveau de l'argent. Storen est à poil total. 1450 dollars pour le joueur des Platinums serveurs. Qui avait acheté un WP pour son coéquipier sur le round précédent. Pour permettre à Toa Nuki d'évoluer avec la lunette. Et donc du coup, les joueurs des kicks ont l'opportunité de revenir à 11 à 9 maintenant. Alors, information pour ceux qui viennent d'arriver. C'est du... Ohlala, Foris qui fait directement sur la tonneau. Donc c'est un best of 3. Donc meilleur des 3. Le premier à 2 map. Remporte... C'est... Quart de finale. Bah oui, on est à la Dreamhack Valence. Quart de finale. Donc là c'est en écho. Vous inquiétez pas. Donc Kick. Ou Kick qui va normalement gagner ce round sans souci. Et LDLC qui part la première map. Et qui vont faire la deuxième map plus tard. Platinums qui ont gagné la première map contre Kick. Et qui sont sur la deuxième map qu'on est en train de caster. Donc voilà pour les informations. Et on est en écho. Ils ont déjà fait tomber une arme. Peut-être deux. Parce qu'il y a Muturis qui a quand même 3 HP. Et Fox qui est bien. Fox qui est bien dans cette... Sur ce bombesit pour l'instant. Pour défendre l'échange de son équipe. Allez, c'est Hulk qui va rentrer. C'est Mathen qui va rentrer sur dp7 encore faisable. C'est du 2v3. On a récupéré une arme. On a fait encore un bon kill de la part de Fox. Fox au sniper. C'est quand même un très très bon joueur. On le prouve encore une fois avec un nouveau kill de la part de Fox. Mais voilà. On fait des kills. On fait des kills du côté de Mathen. On récupère un AWP. Maintenant il faut jouer pour lui. Parce que son équipe est mal économiquement. Il ne faut pas mourir après le timer. Donc attention à Mathen. Il n'y a pas la bombe. Ça c'est dommage pour lui. Il est attendu parfaitement par un adversaire. Qui est tout simplement killdream au niveau de cette short. Je ne sais pas si c'est qu'il y a la bombe qui est là. Je pense que oui. Parce qu'il a l'information. On voit que le responsibility reste caché. Donc tu as RMN qui est sponsorisé. Qui attend l'erreur de la part de Maiden de Huck. Il prend la bombe. Il recule. Il va falloir se dépêcher maintenant. RMN qui attend son arc. Killdream également. On va pouvoir avoir le temps du côté du joueur des Platinum. Je pense de poser cette bombe. Il ne va pas falloir de faire de fake. Il va falloir aller très très vite. C'est en train d'être posé du côté des Platinum serveurs. C'est une belle opération pour lui. Par contre derrière il ne tiendra pas la reprise BP des joueurs. Des kicks. 11 à 9. Mais bel écho j'ai envie de dire pour les joueurs français. Très bel écho. 11 à 9. Est-ce qu'ils vont pouvoir acheter ? Bah oui. Sans soucis normalement. Vu que la bombe est plantée. Et non. LDSC a perdu la première map. 16 à 14 contre les Allemands. Les Planet Key. Ils vont faire la deuxième map tout à l'heure. Et là on est sur la deuxième map de Platinum contre kick. Où Platinum a gagné la première map. Et là c'est assez serré. 11 à 9. Bon après ils seront en terroriste. Ils doivent remporter ce round pour au limite mettre en économie. Et encore c'est même pas sûr. Il y a un joueur qui me fait peur au moment du côté des kicks. C'est Fox. Il va être vraiment compliqué à déboussoler, à déboulonner sur des bonnes positions. Toi nous dans le middle qui attend peut-être qu'un joueur se vente. Mais l'équipe setup identique à chaque round. On prend la GA. On contrôle cette GA. On met deux joueurs sur le BPB en attente de bombsite. On prend pas de risques. On laisse vraiment les joueurs des Platinum se montrer. Utiliser du stuff. Et derrière on réagit très très bien à chaque fois du côté des Portugais. Exactement. On peut le voir comme tu le dis. Mais là je crois que les Platinum vont essayer de travailler le middle. Donc ils vont essayer de décaler RMN. Mais après il y a aussi... Il y a les kicks qui jouent en 2-1-2. Ou 2-2-1. Ils vont décaler le middle. La belle flash de RMN qui va décaler. Il a flashé body. Et le problème c'est qu'ils sont 3 à maté middle. Ah c'est clair. Ils sont juste très très bien positionnés. Plus que du crossfire là. C'est en mode tir au pigeon dans ce middle. Ils attendent les joueurs des Platinum. Les Platinum ont peut-être essayé de tâter pour une 3-2-B. Ils ont pas réussi à passer. Toine qui fait le frag important B2. C'est pas mal. Et maintenant c'est directement changement radical de stratégie. Les Platinum courent directement en B. Ils sont déjà 2 en B. Le backup qui est très très rapide. Est-ce qu'ils vont pouvoir réussir à le faire ? Ils vont réussir à rentrer dans la B2. Ils vont pouvoir planter sans perdre de kill. À part ces tirs à travers. Et là Hulk qui est bien positionné. Qui va peut-être faire un frag. Un frag. Deux frags peut-être. Les kicks ont perdu quand même des armes sur les rounds précédents. On l'a dit. Les Platinum qui ont réussi à mettre un round d'économie. En forçant les joueurs portugais à ne sauvegarder que deux armes. Et donc c'est une très belle opération pour les Platinum serveurs. Parce que là ça peut être round d'écho. Clairement du côté des joueurs des kicks. On va se mettre directement sur Fox qui fait le premier kick. Mais qui est vu. Il essaie de gagner du temps pour que ses potes arrivent. Et voilà. Très bien joué du côté des Platinum. Qui était vraiment très important de tuer cette AWP. Parce que Fox on peut le connaitre. Il est vraiment très très fort à la AWP. Normalement ça devrait être écho. Alors que si. Ça peut drop. Ça peut drop. T'imagines si Fox avait gardé l'arme il aurait pu drop. Et finalement ça achète. Ça se drop. Et ils vont reprendre la AWP. Donc Fox qui va essayer de décaler je pense middle. Par contre là on va pas se le cacher. Le pair de les kicks c'est 14 à 9 pour les français. Ouais c'est ça. Exactement. Mais il y a toujours la AWP de Fox qui peut faire la différence. Regarde moi ça. Le duel. Le duel regarde moi. Oh c'est bon des kilomètres ! Qui remporte ce duel qui était vraiment fatidique. Parce que c'est Fox le meilleur joueur des kicks. L'en plus la AWP de kicks. Donc là maintenant on sait que le 2-2 ça travaille surtout sur la AWP. C'est en tueur déjà à partir de là. Tu es en 5v4. Et quand t'es anti-terroriste quand t'es que 4. C'est très dur de travailler les BP. Et Romand qui... On part en évolager. Attention Alémut qui est opposition marquée. Love qui va prendre un kill dans cette G. Assure toi nous. Derrière le bon backup de RMN qui se repositionne au niveau de ce City Spawn. On a un petit peu bloqué dans cette short. Il va falloir être vigilant du côté de Maten dans le middle. On a repéré du monde c'est dommage. On parviendra pas à sécuriser un kill du côté du joueur. Des Platinums qui joue la coupe clairement. C'est pas son rôle de faire les ouvertures. Lui il prend les backups. Essaye de venir mettre le trouble dans la reprise BP des joueurs. Des kicks. Ils sont à 2 pour défendre cette short. Oh le bon retour de Maten. Maten qui fera double kill. Non c'est Storen qui vient revenge. 2v2 maintenant. Body faut tenir sur ce BP. Ca court dans la GA. Body qui loup son décalage. Le deuxième aussi. Oh ça va être compliqué. On va mettre ce round du côté des kicks. Oh ça pouvait quasiment donner la victoire. Ce round aux joueurs des Platinums serveurs. Et les kicks solides qui parviennent à sécuriser ce point. Alors que c'était mal engagé pour eux. C'est vraiment dommage. En plus ils allaient planter pour Cordillis. Donc il n'aurait pas du décaler son pote. Il aurait du la jouer en 1v2. Surtout qu'il y en avait qui n'avaient pas d'HP roman. Il aurait pu faire la différence. Et c'est dommage de la part des Platinums. Qui étaient proches de tout simplement finaliser. Limite cette map. Parce que là maintenant qu'est-ce qu'on peut voir. Les Platinums qui achètent. Alors qu'ils ont vraiment une. Ils sont pauvres. Ils tentent quand même l'achat du côté des Platinums. Alors qu'on peut voir qu'il y en a 2 qui ont 16 aides. Il y a du stuff. Qu'est-ce qu'ils vont travailler. Ils sont 3 vers la B2. Est-ce que c'était une très bonne idée. Oh là là. C'est chaud chaud chaud. Ils ont forcé. Ils ont forcé. Et derrière ça peut faire du 12-12. Pour les joueurs des kicks. Ronde sous pression. Pour les joueurs des Platinums serveurs. Que vont-ils faire. On a cette smoke dans le middle. Qui vient empêcher peut-être Body. De venir s'infiltrer ici. Vers la pente B. Toujours ce crossfire. Avec RMN et MUT. Qui est solide pour l'instant. Dans ce middle. Côté de Tuanou. On prend des énormes dégâts. Il y a de très bon stuff. Allez on va peut-être faire le premier kill. Oh c'est... Mathen qui le fait. Attention à MUT qui sort. MUT qui en fait un. MUT qui n'en frappe pas 2. Puisqu'il y a le bon revenge de Tuanou. On va prendre le contrôle de ce bombe Sylvie. Au moment ils sont en train de passer les joueurs des Platinums. Ils sont 3v2. En plus bombe plantée. Ils sont BP. Ils peuvent se jouer safe. Et on peut le savoir que Platinum joue super safe. Quand la bombe est plantée. Et quand ce support est au numérique. C'est parfait. On peut voir la position de Tuanou. Qui est tout simplement... Tu ne peux pas faire plus safe. En dessous du triple caisse. Après. Là. Ils sont tous les deux couloirs. Est-ce qu'ils vont faire la différence ? Ça va être le duel entre eux. Regarde-moi ça. Il a l'information. La formation des deux. Il a l'information. C'est pour ça que les deux sont partis directement. Bien joué. Et derrière Fox qui va essayer de se faire à la malle. Partir en douce au niveau de ce T-Spot pour sauvegarder son arme. Et à chaque fois que les deux équipes sont dos au mur. Ils doivent absolument mettre le round. Bah le mettre. Voilà. Elles se retrouvent pas en économie. Elles ont la baraka. Et là c'est magnifique. J'ai envie de dire c'est magnifique pour les Platinum server. Parce que c'est là c'est le quatorzième point qui doit être sécurisé. Ouais mais faut faire attention. Certes ils sont en écho. Mais on a un AWP. Et cet AWP Fox. Il peut faire vraiment des choses énormes. Qu'est-ce que tu fais ? Tu sais que Fox il joue principalement la GA. J'ai décalé le middle. Il prend principalement la GA. Est-ce que tu vas essayer de tâter la GA clairement sur cette action ? Ça serait quand même un mauvais choix côté Platinum server. Ouais. Que va faire Fox ? Fox va sortir dans le middle. Il va décaler Corniche tout simplement avec la AWP. Mais ils vont même peut-être faire la courte tout simplement. Et c'est ça. Ils vont jouer sur la AWP. Et Fox doit faire le premier kill. Parce que c'est là où tu fais la différence. Parce que s'il fait le premier kill ça rend fou. Voilà le décal. Ouh ça s'est joué de peu. Il y avait la smoke. Il n'a pas vu de personne. La flash qui est balancée. Attention est-ce qu'il va faire la différence ? Regarde-moi ça. On peut voir sur la vision de Fox qu'il doit faire la différence. Et qu'il voit des petits bouts de trucs qu'il n'arrive pas à voir. Avec la smoke qui est positionnée. Et la flash. Et là c'est reparti en A. Attention Fox qui va décaler la GA. Ils sont 4 les kicks pour défendre ce bon Psyta. Ce n'est pas si facile que ça pour rentrer côté Platinum Server. Avec Fox qui attend à la sortie de ses smokes un adversaire. Il va falloir compter sur les rebounds côté Platinum Server pour rentrer. Ouh Fox qui n'était pas loin de prendre le premier kill. On sait qu'il y a donc le sniper sur ce bon Psyta. Est-ce qu'on va essayer d'y aller quand même côté des joueurs des Platinum Server ? Je ne sais pas. On essaye de passer en force au niveau de cette GA. Ouais là c'est parti. On passe en force. Ils sont déjà 3 ou 4. Fox qui fait le premier kill. Peut-être deuxième kill. Attention c'est très dur. Oh là là. Fox qui mange direct. Alex c'est bon c'est pas mal du tout. Oh là là. Chou. Chou qui est chaud avec son P250. Et qui va essayer de faire le différence contre Hulk. Hulk qui a du mal. Qui ne peut pas faire le duel. C'est très dangereux. 2v3. Alors que l'amour est plombé. Oh là. Chou qui envoie les joueurs français dans les choux sur cette histoire. C'est Fox derrière. Qui se retrouve en 1v3. Qui tombera sur le houndéco des joueurs des kicks. Aïe 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 aïe. Très mauvaise. Très mauvaise. Très bien joué de la part des kicks au passage. Mais ils peuvent s'en vouloir les joueurs des platinum. D'aller en A alors qu'ils sont 4 en A. Ils auront dû travailler le B. Mais ils ne pouvaient pas savoir. Mais tu ne peux pas aller voir là où il y a la WP. Tu sais qu'ils sont en écho. Tu sais que kick Fox et la WP s'il est en A. Vaut mieux partir en B tout simplement. Si tu envoies une autre personne avec lui. C'est que ça travaille sur le BP. C'est dommage. De la part du côté de platinum. Parce que maintenant ils sont en écho. Il faut mettre le smoke et repartir dans le middle. Et essayer de jouer le B. Par une redirection du jeu. Petite erreur là du côté des platinum serveurs. Qui ont donné clairement ce round aux joueurs des kicks. Et après il y a Chou aussi. Chou a été impressionnant. Triple kill sur le BP. Avec son P250 sans complexe. Sans prise de tête. Là c'est parti. Muturis qui a chaud et qui fait un full à travers la smoke. Et qui tue 2 personnes. Et très bien joué de la part de kick. Qui remonte la pente à 13-12. Attention, attention. On a vu ça déjà avec LDLC. Est-ce que kick va faire la même chose ? C'est pas impossible. C'est pas impossible que les joueurs portugais aient la baraka. Et on part sur un round dash. Cette fois-ci du côté des platinum serveurs. Côté argent là. Les côtés kick. On a réussi à accumuler grâce à ce perfect. Mon cher moment. Suffisamment d'argent. Pour pouvoir se permettre d'avoir un joker. Ils vont prendre l'avantage sur le cycle économique. Ces joueurs portugais. Dans cette fin de deuxième map. On rappelle que les platinum ont remporté la première. Et que là les platinum sont en train de courir. Au niveau de ce bombesil B. Ca passe en force du côté des joueurs platinum. Les kicks sont là. Pour l'instant on met des dégâts. Storan qui revenge. Mekildream est toujours là. Le bon revenge. A chaque fois de la part de Storan. Qui donne l'opportunité à son équipe de poser la bombe en B. Exactement. Là ils sont en 3v3 bombes plantées. Donc c'est pas mal du tout. Quand t'es en 3v3 et que la bombe plantée. Tu joues super sécure. Et tu peux faire la différence. Attention Fox. Fox qui est tellement bien. Aïe 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 aïe. Un molotov derrière pour empêcher les joueurs à avancer. On va essayer de jouer au niveau de ce bombesil B. On reprend instantanément du côté des joueurs des kicks. Qui ont envie de mettre la pression sur les joueurs des platinum serveurs. Ca va se passer sans soucis. Du côté des kicks. La reprise de BP efficace. 13 partout. 13 partout les platinum. Dans la tourmente moment. Puisque là clairement les voyons sont en vert du côté des kicks. Ils sont un peu orange là du côté des platinum serveurs. En termes de dynamique et de dynamique économique. Achat force buy ou pas du côté des platinum. On peut se poser la question. Pour l'instant l'option choisie est peut-être l'écho. Ouais économie très très. Ca veut dire qu'il laisse kick à un round de l'overtime. Du draw minimum. Dur niveau mental platinum. Il y a des rounds perdues en écho. Des rounds mal positionnés. Kick honnêtement Fox qui fait la différence à chaque fois. Tableau des scores. On peut le voir Fox qui est premier avec 27 points. Qui fait les frags en plus importants. C'est pas des frags échos. Et c'est ça qui est affolant. C'est R&M qui est solide. Ca contre-répente B. R&M qui en fait un R&M qui en fait. Il y a encore un joueur qui est blanc. Pendant ce temps-là on essaie de forcer au niveau de second site B avec les CZ. Toineau qui perviendra à faire un kill. La bombe qui est encore loin du côté de Maten. 2 contre 4. L'avantage des armes pour ces joueurs des kicks. On est au CZ du côté des joueurs des platinum serveurs. La bombe qui n'est toujours pas posée. Et ils sont déjà là les joueurs des kicks. Toineau qui se prend l'énorme poke. Et pendant ce temps-là on a Maten qui vient lui prêter main forte. Pour essayer peut-être de poser cette bombe du côté des platinum. Je pense que les kicks ne veulent pas que ces joueurs français posent cette bombe. Ouais là R&M qui fait le frag. Et là le problème c'est qu'il est tout seul. Hulk qui va se faire directement au cercle par 3 personnes. Et voilà les portugais qui maintenant sont devant. Et ouais ils sont devant. Ils sont devant. C'est dur c'est dur pour les joueurs des platinum serveurs. Qui se retrouvent en fait exactement dans la même situation que les joueurs de la team LDLC tout à l'heure. 14-13 pour les kicks. On a les 14-13 pour les planètes K-Dynamic. On était revenu à 14-14. Sauf que si tu mets ton 14-14 et que tu sauvegardes pas d'armes. Ton cycle économique est reset. Et derrière c'est quasiment la map pour l'équipe adverse. Exactement parce qu'en plus kick on peut voir qu'ils sont quand même riches. Il y en a 2 ou 3 personnes qui ont 9000 de thunes. Donc ils vont pouvoir dropper. Donc ils peuvent jouer tous les rounds armés. Ca va être très dur du côté. En plus Fox qui va faire le premier kill. Ou qui a failli faire le premier kill. Mais joli petit décal. Genre je regarde. Ok ils sont en course. Je sais qu'ils sont en escarbe. Donc je me prends pas la tête. Qu'est-ce qu'ils vont décider ? Les Platinum qui vont essayer de travailler encore le middle SK. On peut voir. Et ils vont aller B2 finalement. Après c'est encore la même chose. Une 3-2 B probablement. Avec Tuanu qui va mettre une smoke au niveau de ce City spawn. Regarde il est en train de la préparer tranquillement. Elle va pop d'ici quelques instants. Fox qui pense en a tir. Sajjera. Vas-y reste là-bas. C'est très bien pour nous. On va jouer le bombsite B du côté des joueurs des Platinum. Avec Bodhi qui attend son heure pour engager. Il attend le stuff de ses coéquipiers. Et ça partira très très vite du côté des Platinum. Mut qui essaie de reprendre ce middle. On ne veut pas le laisser en possession des joueurs des Platinum. On met du bon stuff pour réagir à cette smoke. Justement pour l'A3-2 B. C'est du même du 4-1 B pour l'instant du côté des Platinum. Allez il faut faire les opens du côté de Bodhi. Bodhi qui en fait un. Pense en a kill. Dream qui gagne du temps pour son équipe. Sur ce BP 3 HP. Mais c'est suffisant peut-être pour prendre un kill. Non c'est Bodhi qui se retourne et qui met le kill. Ouais qui met le kill. Là on est A4-V3. Attention parce qu'il y a toujours Fox qui a envie. Et c'est Fox qui fait toujours la différence. Fox qui va partir sur mon tunnel. On va voir ça tout de suite. La bombe qui plante. Voilà deux tunnels. Et ça c'est ce qui n'est pas mal du tout de la part des Kicks. C'est qu'ils ont vu qu'à chaque fois qu'ils back up qu'ils arrivent à passer le tunnel. Mais Toineau est là. Toineau est présent. Toineau l'interdit. Mais attention parce qu'il est quand même très agressif. Toineau qui dit non. Tunnel tu ne passeras pas. Et c'est parfait parce que c'est le moment propice de mettre ce round. Parce que là niveau Thune ils seront bien. Ils ont quatre armes. Il y a le pauvre Multris qui est ici. Qui attend. Qui attend l'erreur. Oh la kill sur Torren. Ils peuvent la faire. Ils peuvent la faire. Arrêtez de donner des armes. Arrêtez de donner des armes du côté des Platinum Server. Et c'est Fox qui met ce round pour les joueurs français. 14-14. Économiquement. Économiquement. Il y a des joueurs qui doivent racheter. Ça va être tendu. Ça va être tendu moment. Parce que du côté des Kicks. Également ça se tend. Ça se tend économiquement. Je pense que... C'est limite. Celui qui gagne ce round gagne le match presque. C'est limite ça. Parce que honnêtement ça compte double. Ils vont tous acheter. Dans le dernier round. Ils ne veulent pas perdre. Et l'information est que... Je crois que Kicks. Foxy n'a pas de WP. Si il a la WP. Ça va encore travailler sur la WP de Toinu et de Fox. Est-ce qu'ils vont faire la différence ? Que vont décider surtout Platinum ? Parce qu'ils ont pu remarquer que Kicks aime bien prendre la GA. Puis après ils aiment bien jouer à la 2-1-2 en fait. C'est ça. Et là j'aimerais bien voir un petit Platinum qui fait une limite fake de 3-2-B2. Et qui passe SK avec un GA tu vois. 4 corniches 1-GA. Ce serait parfait. Ce serait vraiment le truc ultime. Mais finalement ils préfèrent prendre la GA. Côté store-run il faut y aller au corps à corps. Sur Shu. Sans perte de HP. C'est bien du côté des Platinum serveurs. Qui sont en train de partir au niveau de ce point A. On a la WP de Fox encore qui traîne par là sur ce BP. Il avait fait très très mal sur le round précédent avec son coéquipier Shu. Et là Eramen. Et oui on peut voir Eramen qui passe middle. Et ça joue très agressif du côté des Portugais. Parce qu'ils sont passés middle. Il y en a qui ont encore tunnel haut. C'est quand même 4v3. Il faut qu'ils jouent à regrouper. Qu'est-ce qu'ils vont décider ? Ils vont décider d'aller B2. Ils décident d'aller middle. Middle il y a Muturis. Muturis c'est ce qui va faire la différence. Muturis qui est derrière eux. Qui va peut-être passer par derrière. Non il hésite il sait pas. Et finalement il va passer à travers la smoke. Et finalement très bon call de la part des plateformes.